Soufflez ma noiselle là-dessus, avec les chibis. Santé Mario ! Je crois que tout simplement je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu. Vous ne pouvez pas être sérieux ! Il est espagnol, Raphaël Jamal ! Hello les légendes, bienvenue pour notre 86ème épisode. On se retrouve chaque semaine pour vous faire vivre les coulisses du circuit ATP WTA à l'aide d'anecdotes, d'histoires croustillantes et de parcours inspirants. Aujourd'hui, on est avec un ancien top 100 78ème joueur mondial pour être précis, le français Jérôme Hennel. Notre invité revient sur ses années fast chez les juniors avec son très bon pote qui a fait les 400 coups au coach de l'époque, Julien Jean-Pierre. Jay a été assez précurseur dans sa jeunesse pour se lancer rapidement sur le circuit avant ses compatriotes qui écumaient les tournois jeunes. On parle de Jérôme Potier alias Gégé le Costaud qui a eu les trois quarts du tennis français de l'époque et de son coaching atypique. On enchaîne avec sa victoire mythique contre entrée Agassi à Roland-Garros en 2004 et la confiance que ça lui a généré pour la suite de sa carrière. On revient aussi sur la manière dont il a préparé ce match à l'aide de la visualisation qui fait écho aux deux masterclass tournées pour vous aider à la pratiquer et à la mettre en place dans votre jeu. Enel nous raconte ensuite son titre à l'ATP 250 de Metz persuadé qu'il allait pourtant prendre une rouste dès le deuxième tour des qualifs. On revient sur son sas de décompression en intégrant le top 100 et ce qui lui a manqué pour s'y installer durablement. On évoque sa sélection surprise pour la Oakman Cup les conditions de jeu incroyables en Australie et ses garanties financières. On termine sur les galères d'une tournée à Cuba, son expérience en tant que coach, puis directeur sportif au TCP, son expérience en tant que sparring de l'équipe de France de Fed Cup, ses doutes et les traditionnelles questions de fin. Deux infos avant de laisser place à l'épisode. Comme on est en pleine saison sur Terre battue, j'ai demandé à coach Sam Sumic qui a emmené deux joueuses numéro 1 mondiales de nous donner sa vision du jeu sur Terre, ses tactiques et la manière de s'entraîner sur cette surface. C'est un bonus gratuit de l'épisode, il suffit de vous inscrire à notre newsletter en premier lien en description et je vous enverrai cette masterclass offerte ainsi que tous les conseils coaching de nos précédents invités du podcast lors de mon prochain mail. Vous allez enfin pouvoir glisser correctement et cirer de bons vieux ratons de terre, ça me fait plaisir. Et on sort cette semaine notre 16ème masterclass sur l'échauffement d'avant-match. Je suis allé voir Ralph Bogossian, le prépa physique de Ben Bonzi, quelques jours dans son club à Gemnos, pour tourner du contenu directement sur le cours. Je vous sers de cobaye pour cet échauffement ultra complet pour brequer d'entrée ou gagner son premier jeu de service blanc au choix. C'est sans matériel et à reproduire sur tous les tournois de l'année, tout au long de votre carrière. C'est accessible dans le deuxième lien en description de l'épisode. Sur ces belles paroles, place maintenant à notre nouvel entretien avec le très cool Jérôme Henel. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Alors Jérôme, tu es né le 14 juillet 80 pendant la fête nationale à Mulhouse. Encore un Alsacien sur le podcast après Polo, Polo Mathieu et Pierre Hugerbert. Tu mesures 1,85 pour 78 kilos. Tu as commencé le tennis à 5 ans. Tu as été joueur pro de 98 à 2009. Tu as une sœur aînée. Quand tu étais jeune, tu as admiré André Agassi, à qui tu as joué un sacré tour à Roland. On y reviendra un peu plus tard. Pete Sampras et Stéphane, on va le prononcer entièrement. Je ne suis pas encore assez intime. Tu étais un des meilleurs joueurs juniors en France. Tu as été à la FED depuis tes 13 ans. À 16 ans, tu pars à l'INSEP avec Louis Borfiga, aujourd'hui l'équivalent du DTN au Canada. Thierry Thulane et Georges Gauven. Tu as gagné la Coupe des vies juniors en 96 avec Olivier Patience et Julien Jean-Pierre. En 97, dans un ITF au Venezuela, tu bats Mister Roger Federer. Tu as atteint la finale du tout premier tournoi futur auquel tu as participé, puis gagné ton premier titre en juillet 1998. Ça devait être à peu près cette année-là où j'étais ramasseur de balles à ton service pendant le futur de l'Ever que tu as gagné. Je me souviens de ton t-shirt blanc qui dépassait de ton pull. Tu n'avais pas l'air bien réveillé ni de trop faire attention à ton look. Et pourtant, tu avais mis une bonne branlée en finale. J'ai depuis mes 8 ans essayé moi aussi d'avoir un style à la cool, mais je n'ai pas eu les mêmes résultats. Dommage pour moi. Dans la foulée au CNE, tu rejoins le CNE, entraîné par Jérôme Potier pendant 5 ans. Tu as été 78e joueur mondial à ton meilleur en février 2005 et 91e en double en 2007. En 2004, tu frappes fort deux fois. Tu sors des qualifs à Roland et tu éjectes ton idole d'enfance, donc le kit de Las Vegas, Dédé Agassi, alors 6e mondial. Toi, tu es 271e et tu lui colles 3 sets, ce qui restera le dernier match de l'Américain à Paris. Cette année-là, tu gagnes l'Open de Moselle à Metz. Tu es 185e. Tu sors l'argentin José Acasuzo, que j'avais oublié, mais merci de me le rappeler. Marc Gickel, Arnaud Clément, Polo Mathieu et Richard Gasquet. Cartes en plein. Tu mets aussi 2 sets un peu plus tard dans l'année au poète Fernando González, 19e mondial à Bâle. Tu as 24 ans, tu es top 100 et avec ton classement, tu peux intégrer le tableau final de l'Open d'Australie l'année d'après. Sauf que tu es avionphobe, tu as une peur noire de l'avion, ce qui réduira considérablement ta possibilité de coller au calendrier du circuit. Début 2005, tu te rends quand même en Australie, tu perds Conte Yusny au premier tour et sur le vol retour, l'avion est pris dans un orage, ce qui accentuera ta peur de ce moyen de transport. Autre fait marquant, en 2007, tu as joué la Hopman Cup aux côtés de Tatiana Golovine. Tu bats mardi fiches chez Marc Philippe Poussis, pas trop mal. Tu as été partenaire technique de la marque Artengo, tu l'es toujours d'ailleurs. Tu as été régulièrement sparring partner de l'équipe de Fed Cup depuis 2012. Tu as aussi été entraîneur à la All-in Tennis Academy de Thierry Asion, alias Biff, où tu as notamment coaché Nico Mahu, que tu n'as pas pu accompagner au jeu de Rio, hélas, à cause de l'avion. Tu as été témoin de mariage de Julien Beneteau en 2005, papa de deux garçons. Tu es maintenant directeur sportif au TCP à Paris. A priori, on a fait le tour. Jérôme, est-ce qu'on a fait quelque chose ? C'est bon ? Non, je t'ai dit, tu sais plus de choses que moi, donc ce n'est pas mal. Très bien. Attends, j'arrête. Pour reprendre la chronologie, est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivé au tennis là-bas en Alsace ? Oui. Écoute, j'ai dû commencer vers 4-5 ans. J'habitais dans un petit village dans ma rue, je jouais dans ma rue et j'ai juste mon voisin qui trouvait que je ne tapais pas trop mal et donc il m'a dit de m'inscrire dans un club. Donc, un tout petit club en fin fond de l'Alsace. Donc, j'ai commencé comme ça et petit à petit, je pense que je jouais plutôt correctement. Donc, j'ai été détecté. Il y avait des détections vers 8-9 ans faites par la Ligue d'Alsace. Donc, j'ai participé aux détections et l'un dans l'autre, je me suis retrouvé à être suivi, à être entraîné par le département et par la Ligue. Et du coup, après, j'ai fait partie des équipes de France à partir de 13 ans, 13-14 ans. Donc, jusqu'à 15 ans, je suis resté chez moi en faisant des détections régionales et nationales régulièrement. Avec les 13-14 ans, donc j'étais en équipe de France, on avait été champion d'Europe. En 15-16 ans, on avait gagné ce que tu disais, la World Youth Cup, donc la Coupe Davis Junior avec Julien Jean-Pierre et Olivier Patience. Et donc, à partir de là, à partir de 16 ans, ça devenait compliqué de rester chez moi en Alsace parce que je manquais un peu de partenaire et c'est forcément… Pour progresser, il fallait bouger. Donc, je me suis décidé à partir à Paris à 16 ans pour partir à l'INSEP. D'accord. En sachant qu'avant, à 12-13 ans, on avait déjà la possibilité de partir sur des pôles. Il y avait Poitiers et Reims qui existaient à l'époque et je n'étais pas prêt à partir. Même partir au championnat de France à Blois une semaine, c'était compliqué quand j'étais jeune. D'accord. Donc, partir à l'année à 13 ans, c'était bien trop tôt. Et donc, je suis parti à 16 ans à l'INSEP. J'ai fait deux ans là-bas avec Luigi Borfiga qui tenait l'INSEP. J'ai eu Thierry Thulan comme entraîneur la première année. La deuxième année, j'ai été pas mal embêté par des soucis de croissance. Donc, j'ai fait une année un peu en dancy avec Georges Gauvin et Hervé Gauvin qui étaient là aussi. T'as eu Ausgood ? Oui, dis-moi. T'as eu Ausgood, le truc aux genoux ou pas ? C'est ça, j'avais Ausgood la deuxième année. Donc, c'était un peu avec des hauts et des bas. Ça m'a permis de faire beaucoup de tournois juniors quand même. J'étais dans les deux meilleurs juniors en France. Donc, du coup… Attends, je te coupe avant les juniors. Est-ce que tu peux nous faire ta progression au classement français de non classé à France ? Alors, les âges, il faudrait recadrer l'âge. Je pense que je peux te le faire dans le sens inverse si tu veux. Je pense qu'à 10, si je ne dis pas une bêtise. En gros, j'étais donc classé 32, 30, 15-3, 15-2, 5-6, 2-6, moins 4, moins 15 et numéro 42, je crois, donc à 17 ans. Et après, je suis resté de 17 ans à 29 ans entre première série et promotion. Donc, entre top 30 et 50. Et à ton meilleur, tu as été sixième français, c'est ça ? Et mon meilleur, j'étais neuvième. Neuvième en fin d'année, mais en cours d'année ? Ah, au classement ATP. On était un peu moins dans le top 100 à une époque. Je devais être 5 ou 6ième au classement ATP. Pas mal. Voilà, pour les classements. Et donc… Ouais, excuse-moi. Vas-y, dis-moi. Ouais, tu parlais des juniors. Déjà, on a fait un épisode avec Thierry Thulan. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelle était sa manière de coacher ? Est-ce qu'il t'a transmis dans tes jeunes années ? Ouais, donc lui, on était ses tout premiers joueurs quand il est arrivé à l'INSEP. Donc, en 98, ça devait être sa première année en tant que coach. Et donc, c'est nous qui l'avons eu. On devait être 4-5 dans le groupe. Et il a tout de suite eu une approche vachement basée sur le mental, sur le fait d'être un guerrier, de rien lâcher. Il était vachement sur ses valeurs-là. Et je crois qu'il l'est toujours. Il parle toujours énormément de ça. C'est ce qu'il a, lui, beaucoup aidé. Il nous a toujours dit qu'il n'avait pas tout misé sur son tennis. Mais par contre, qu'il ne lâchait rien, qu'il s'entraînait très dur et qu'il était prêt à tout pour y arriver. C'était un mort de fin. Et c'est ce qu'il a essayé de nous transmettre. Et donc, on n'avait pas trop le droit au moindre faux mouvement au niveau de l'attitude. T'as impressionné, le fait qu'il avait été 10e mondial ? Oui, oui. Oui, oui. Parce que moi, je venais d'un tout petit patelin en Alsace. Il n'y avait pas de téléphone, pas d'internet à l'époque. Tout ça n'existait pas. Donc, la seule chose que je connaissais de lui, je le voyais à la télé, je le voyais dans des livres. À l'époque, on recevait notre tennis de France à l'époque, voire tennis magazine tous les mois. Et c'est des joueurs qui nous faisaient rêver. Ce n'est pas du tout un monde que je côtoyais ou quoi que ce soit, loin de là. Oui, forcément, j'étais hyper content, impressionné aussi au début. Et ça s'est très bien passé la première année. Je crois que tes compères de l'époque, Olivier Patience et Julien Jean-Pierre, n'étaient pas les plus tristes sur le circuit. Est-ce que tu te souviens des deux anecdotes en junior que tu pourrais éventuellement nous raconter, nous relater ? J'étais surtout avec Julien Jean-Pierre. On a passé deux ans à faire presque tous les tournois junior ensemble. Olivier Patience, on l'a vu un peu moins. On avait juste fait la World Youth Cup à la Coupe des Vies junior quand on avait 15-16 ans. Mais ça s'était bien passé, il n'y avait rien eu de folie. Avec Julien, on s'entendait super bien. Ce n'est pas facile de raconter ces conneries à Julien. Il m'en a raconté deux, trois en direct. Il m'en a raconté deux, trois en direct. Il m'a raconté une soirée mythique qu'il avait faite à Nevers, au futur de Nevers parce que je suis de Nevers. Et quand je lui ai demandé sa plus grosse fiesta sur le circuit, il réfléchit un peu. Il me dit ça va paraître fou mais c'était à Nevers. Il me dit c'était encore à l'époque on s'était le satellite. Je ne vais pas spoiler tout l'épisode avec lui mais je peux te raconter dans les grandes lignes. Et il ne connaissait pas encore ah ben attends mais truc de fou, il était avec Thierry Thulane justement et il balourde à moitié son match et Thierry lui dit écoute si c'est pour te voir faire ça moi je prends le train je me tire. Donc il plante il plante Julien qui se retrouve tout seul sans bagnole sans rien. Il a fait ça aussi Thierry en Italie. Il te l'a fait ça ? Oui. Ah ben tu pourras nous raconter après. Et du coup Julien connaissait le coach d'Anthony Dupuis mais il ne connaissait pas Dupuis et il me dit je me rapproche du coach d'Anthony pendant le match d'Anthony il termine son match et bon le coach lui propose de le ramener à l'hôtel en voiture et il me dit Dupuis à cette époque-là il avait un regard de tueur qu'on lui connaît tous et dans le clubhouse Dupuis se retourne vers Julien avec son regard patibulaire il lui dit tu fais quoi ce soir ? Julien lui dit bah écoute j'ai perdu j'ai rien de prévu et Dupuis lui fait ce soir on boit et ils sont partis dans une boîte qui s'appelait le Kit Kat à l'époque en banlieue de Nevers ils sont rentrés à 5 lumes et ils ont loupé le train le lendemain la classique et c'est comme ça qu'ils sont devenus la classique d'accord écoute non je ne veux pas raconter des conneries pas qu'il ait une image de merde mais écoute non c'est un truc que je peux te raconter en junior donc on était on faisait un tournoi pour préparer Wimbledon un grade 1 juste avant et tous les joueurs de tous les pays ont dormé dans une université dans Londres un bâtiment universitaire un grand bâtiment en U avec une énorme pelouse au milieu et donc on était en finale du double le lendemain pour préparer Wimbledon c'était plutôt pas mal et je ne sais pas comment il a fini dans une soirée avec je ne sais pas qui et on l'a retrouvé au milieu de la pelouse à je ne sais pas quelle heure en sachant qu'on avait une finale le lendemain donc il y a des coachs qui ont dû le ramener dans la chambre évidemment le lendemain c'était pas fameux les smatchs étaient compliqués voilà une petite anecdote que j'ai eue avec Juju et comment ça se fait que toi tu n'étais pas de la partie pourquoi tu n'allais pas j'étais très calme j'étais un peu plus solitaire et très calme voilà mais ça ça m'avait bien marqué il y avait Michael Odra qui était là aussi à ce moment là et la foi en Italie avec Thierry c'était quoi l'histoire ? en fait on était dans un groupe donc quand on était moi j'avais eu Thierry quand j'étais à l'INSEP et je l'avais re-eu après quand j'étais dans les groupes Espoir à Roland vers 18-19 ans et on était dans un groupe avec Julien aussi Jean-Pierre et Jean-René Lysnard je ne sais pas si tu l'as discuté je t'essaie et bon pareil comme il était très porté sur l'attitude je t'ai dit on n'avait pas le droit si on lâchait le moindre truc ça se passait plutôt mal en général et on était dans un satellite donc les fameux tournois où il fallait rester 4 semaines et bon c'était toujours à galère dès qu'il pleuvait 3-4 jours tu passais un mois là-bas et tu jouais la moitié la moitié il ne se passait rien et je pense qu'on avait craqué sur une semaine on avait fait un peu un peu nimple ce qui pouvait arriver et donc il nous avait laissé tout seul en Italie sans voiture il s'était barré il nous a dit bon les gars je vous laisse vous débrouillez je me barre je vais retrouver ma famille pendant une semaine et je vous retrouve dans une semaine donc il s'était barré on nous avait laissé en Italie tout seul mais du coup j'imagine que vous faisiez encore plus les cons comme vous étiez livré à vous-même non ? non mine de rien on n'était pas si bête du coup ça nous a fait réagir on était quand même là pour jouer mais je te dis on n'avait pas le droit on n'avait pas une énorme marge d'erreur tu as joué les 4 grands chlems juniors c'est ça ? oui oui c'est ça quel est ton meilleur souvenir sportif chez les juniors ? et chez les juniors on avait gagné le double avec Julien en Australie Jean-Pierre et pareil juste avant ça on avait la semaine avant en France mais la semaine avant on n'était pas très bons le tournoi d'avant on était en finale du double aussi d'un grade 1 donc pour préparer l'Australian Open c'était Patrice Agelron le DTN à l'époque et Thierry notre entraîneur et pareil la finale du double on fait n'importe quoi finale du double la semaine d'avant et donc Patrice voulait nous renvoyer en France avant avant l'Open d'Australie donc c'était pas c'était pas fameux donc là encore on avait pris un petit un petit meeting cette fois-ci avec le DTN et finalement il nous avait laissé jouer quand même l'Open d'Australie que Julien avait gagné je crois ou fait finale en simple et qu'on avait gagné en double donc écoute on avait réagi plutôt correctement mais oui sinon sur les 4 c'était ça c'était d'avoir gagné l'Australie l'ambiance qu'il y avait là-bas c'était top on avait passé pour faire la préparation un peu de temps à Sydney à Melbourne mais c'était quand t'as 17-18 ans c'est incroyable on avait un peu de liberté parce qu'on avait nos nos appartements enfin c'était c'était assez assez incroyable et les autres c'était plus la surface qui était compliquée je n'ai jamais été amoureux du gazon donc c'était je trouvais ça beau sympa mais le terme de niveau de jeu c'était compliqué et Roland toujours un peu tendu quand t'es junior c'est pas évident pour l'anecdote moi j'ai joué donc junior quand j'étais en deuxième année je perds sur un gars 8-6 au troisième set contre un Suédois qui a jamais très bien joué que je rejoue la semaine d'après en épreuve par équipe avec l'équipe de France et je lui ai mis deux bulles c'est-à-dire l'attention qu'il y avait un Roland c'était pas fameux et l'US Open c'est un peu lointain les souvenirs je me souviens que c'était tout était bien de toute façon à cet âge là mais c'était surtout l'Australian Open qui m'a bien plu tu devais croiser les légendes un peu de l'époque en junior sur les grands chelems les Agassi 100 France c'était fou ce tournoi ce circuit junior il est incroyable tu commences déjà la deuxième semaine donc tu ne croises plus que les gars qui sont encore en deuxième semaine du tournoi donc toutes les stars la plupart du temps on partageait les vestiaires avec eux et donc non c'est le danger aussi c'est que tu as l'impression c'est que tu as l'impression d'y être tu te vois deux ans après jouer contre eux et ça c'est un des dangers du circuit junior mais c'est fabuleux en tout cas ça te permet de vivre déjà des premiers matchs en jeu de te mettre un peu dans l'ambiance pour se préparer au circuit adulte c'est quand même une super expérience tu as des souvenirs de vécu un peu avec ces gars de légende à cette époque-là dans le vestiaire ou entraînement je ne veux pas partager des choses on avait participé à quelques entraînements avec des joueurs français avec Pioline par exemple quand on était à l'INSEP et c'était compliqué c'était très compliqué lui il était hyper exigeant c'est à dire que la balle à 1m50 de lui il n'y allait pas donc toi nous on avait 17 ans on était méga tendus on jouait avec des joueurs pour nous qu'on voyait en coupe Davis c'était tout c'était nos idoles et il y a 2-3 entraînements où il s'amusait à frapper très fort sur nous on était un peu les cobayes on faisait du 2 contre 1 et c'est un moment plus tendu qu'autre chose avec le recul c'était sa façon de faire mais c'était c'est les seuls moments qu'on a à partager avec les pros sinon tu t'imagines bien qu'en deuxième semaine de tournoi ils étaient dans leur truc et encore plus en l'enchaîme où chacun est dans sa bulle un rapide break mets-nous un like si tu es sur Youtube 5 étoiles sur les plateformes Apple Podcast et Spotify et un commentaire sympa pour me dire ce que tu penses du podcast ça permet de mieux référencer les épisodes et de les faire rayonner clairement tu me files un immense coup de main en 10 secondes chrono et récupère les conseils tactiques de Sam Sumic sur Terre Battue c'est offert dans le premier lien en description et si tu veux avoir accès à notre 16ème masterclass sur l'échauffement ultra complet d'avant match c'est le deuxième lien en description on y retourne tu as été combien toi au meilleur en junior ? je crois que j'ai dû finir entre 20 et 25 je dirais et de voir ton pote Julien Jean-Pierre numéro 1 quasiment toute l'année à part la dernière semaine où il se fait voler la place par Roger à le range ball est-ce que tu avais l'impression que Julien était monstrueux tu le voyais comme un monstre ou pas forcément ? je le voyais très solide il avait vachement confiance en lui donc il dégageait cette confiance par rapport à d'autres par rapport à moi par exemple qui était beaucoup plus discret lui dégageait cette confiance qui lui a vachement apporté je pense sur le circuit junior et non non je le trouvais qu'il jouait bien qu'il était solide et Roger écoute Roger c'était compliqué de dire à ce moment-là qu'il allait être si fort pour l'avoir côtoyé de 14 à 18 ans lui il jouait bien et la fille numéro 1 mais c'était difficile de s'imaginer qu'il allait être à ce point la carrière qu'il a il a pris une espèce d'ascenseur le Roger il a pris un ascenseur je pense un ou deux ans après il a commencé déjà à très bien jouer bon après il s'est envolé mais il n'a jamais cessé de progresser de jouer de mieux en mieux c'est assez dingue ce qu'il fait tu peux nous raconter ce match en 97 au Venezuela où tu le bats je t'en souviens ? non celui-là je ne m'en souviens pas je me souviens d'un autre où j'étais parce que j'ai perdu quelques fois contre lui en junior à l'US Open en quart à Wimbledon sur Gazon je l'avais joué tournoi préparation de Wim et à Wim aussi j'avais perdu les deux fronts et je l'avais battu de souvenir à Milan dans un équivalent d'un grand chelème sur terre où là encore une fois Thierry Tula voulait me renvoyer à la maison parce que même en ayant gagné je me comportais mal je jouais à moitié je crois que je n'arrêtais pas de pleurer c'était une cata malgré ça j'avais gagné donc ça me fait bien marrer et donc du coup je crois que c'est le seul souvenir de ma victoire contre Roder c'était à Milan mais si tu dis je vais peut-être jouer en Venezuela c'est possible c'est sur ta fiche Wikipédia je ne sais pas qui l'a écrit attention je crois que tu as été un des seuls du groupe de l'époque à te lancer un peu en avance sur le circuit en parallèle c'est ça non ? ouais c'est ça pendant le circuit junior moi j'étais je ne sais pas pourquoi ça ne m'intéressait pas plus que ça et j'étais déjà très tourné vers l'ATP et donc j'avais fait déjà j'avais commencé les tournois ATP ce qui se faisait beaucoup moins à l'époque maintenant ça se fait tu as des tournois tu peux en faire à 16-17 ans très facilement c'est des tournois sur une semaine nous à l'époque il fallait partir quand même un peu longtemps et j'avais tout de suite accroché à ça et du coup j'avais trouvé mon rythme à l'ATP déjà à 17 ans ou 18 ans où du coup mon attitude était bien meilleure je ne sais pas j'avais l'impression de jouer le vrai circuit tout de suite et pas le tournoi junior je ne sais pas pourquoi je m'étais un peu bloqué là-dessus et du coup j'étais monté 500 assez vite et ce qui était très rare à l'époque quand tu faisais la navette et que tu revenais sur un tournoi junior tu avais l'impression de voir des branleurs autour de toi ou le niveau était quand même très proche sinon j'aurais fini plus haut que ça le niveau était bon il n'y avait que tous les gars que tu retrouves dans les 100 la plupart ont joué le circuit junior donc on les a tous croisés non c'est juste oui j'avais l'impression que c'était moins important et que quoi qu'il arrive ça n'allait durer qu'un an et qu'après il fallait passer sur le circuit adulte quoi qu'il arrive donc je mettais un peu moins d'importance sur le circuit junior donc du coup moins concentré moins pro est-ce que les EWIT Nalbandian je ne sais plus Rodic peut-être est-ce qu'il y en avait vraiment où tu disais eux ça va être monstrueux quand tu les voyais en junior non ce qui nous a surpris c'est EWIT parce qu'il jouait il jouait donc dès grade 1 c'était les plus hauts plus hauts tournois junior avec nous et donc il n'allait pas forcément au bout des tournois il était hyper nerveux il n'arrêtait pas de s'énerver on sentait qu'il avait la rage quand il jouait il s'arrachait et donc on était tous en junior à commencer à peine l'ATP à faire quelques tournois par-ci par-là et lui avait fait Adelaide je ne sais plus en quelle année je ne sais plus si il avait fait finale ou gagnée il faudrait regarder en 97 ou 98 on était tous en junior lui avait eu une invitation peut-être à Adelaide et on était tous sur le cul de voir que une semaine avant il faisait des grades 1 avec nous en junior à perdre à batailler contre nous et la semaine d'après il était en finale ou gagnant d'un grand prix donc lui il nous avait surpris et après il y en a plein qui jouaient bien Gonzales il était impressionnant parce qu'il est déjà petit il envoyait des coups droits dans tous les sens Nadal Bordion était déjà hyper complet Roger savait aussi un peu tout faire Ferreiro il frappait déjà très fort de deux côtés il était déjà impressionnant il y en a eu plein comme ça où tu sentais déjà qu'ils allaient bien jouer c'est marrant j'ai du mal à imaginer un Fernando González bébé par exemple un petit délicat doux avec une voix fluette très fort on l'avait connu quand on avait 13 ans il y avait un tournoi en Belgique qui s'appelait la Cup Karl Gantois je crois pareil où tu avais beaucoup de pays qui se retrouvaient et déjà on le remarquait déjà à cet âge là il envoyait déjà des coups droits des décalages partout est-ce que tu peux nous raconter ton premier point ATP si tu t'en souviens mais non je ne m'en souviens pas parce que franchement c'est triste c'est triste mais je ne m'en souviens pas du tout ce que tu as trouvé comme stat qui est assez incroyable c'est que a priori c'était ton premier lot de points ATP parce que le premier tournoi futur auquel tu as participé tu es allé en finale directement et c'était en Allemagne oui mais c'est possible quand j'ai commencé les futurs en junior je jouais beaucoup on essayait d'aller quand même au plus proche donc c'était en Allemagne Italie Espagne et oui j'avais fait qualifier final dans un futur en Allemagne et qualifier car à la suite et j'avais fait quelques résultats encore dans l'année mais oui c'est possible c'est de être ça et final c'est ça qui m'a motivé c'est ça qui m'a motivé à jouer à l'ATP très vite et final c'était combien de points d'un coup ? à l'époque c'était beaucoup moins ça devait être 12 points c'était il y a c'était il y a longtemps 97 donc il y a plus de 20 ans mais c'était à peu près une dizaine une douzaine de points je pense et comment tu quand j'étais ramasseur de balles pendant ta finale je me souviens tu étais hyper jeune et nous ramasseurs qui étions encore plus jeunes on vous prenait pour du tard tu vois après au bout d'un moment quand tu revois les mêmes têtes et que tu grandis tu te dis putain ces mecs là finalement ils jouent au même endroit est-ce qu'ils n'en ont pas ras-le-bol de ce circuit un peu un peu rébarbatif ou quoi comment tu vivais cette évolution et cette traversée de la jungle un peu des tournois futurs ? t'as différents stades quand t'as de 15 à 20 ans tu découvres un peu des nouvelles choses chaque année ton circuit junior le circuit ATP tu commences tes premiers futurs donc c'est assez excitant tu fais des satellites tu changes un peu chaque année d'endroit donc toute cette période tu découvres des choses il n'y a pas du tout de lassitude au contraire tout ça c'est de l'expérience qui rentre c'est enrichissant et puis après il y a une petite période entre 20 et 24 ans si t'es dans les 90% des joueurs qui stagnent un peu qui font leur bouteille là ça devient un peu là ça devient un peu compliqué il faut tenir tu fais les mêmes comme tu dis tu fais les mêmes tournois chaque année tu revois les mêmes joueurs tu fais un peu du un peu du sur place tu avances un peu tu recules tu réavances un petit peu donc là cette période elle est un peu compliquée et après si t'arrives à passer le cap et à rentrer dans le top 200 tout de suite tu rentres dans les challengers et là t'as tout de suite pareil un peu d'excitation en plus c'est des nouveaux tournois les conditions sont meilleures financières sur place tout est différent donc là tout de suite ça te redonne un petit peu un second souffle ça te remotive un peu et après t'as l'autre barrière du top 80 qui te permet de rentrer dans tous les dans tous les grands prix les grands chelems etc donc là encore ça te redonne un peu encore un second souffle encore tu sais tu te permets de faire autre chose donc il y a plusieurs étapes si tu stagnes un peu dans les futurs là ça devient compliqué tu tiens tu tiens 4 ans 4-5 ans tu peux si t'es très motivé tu les tiens ça passe assez vite tu joues toutes les semaines c'est quand même un sport où tu évolues tout le temps physiquement donc t'as toujours cette motivation cette excitation de trouver des petites choses tous les jours à l'entraînement mais au delà de 4-5 ans ça devient compliqué mais t'as toujours cette petite carotte de passer un cap passer en challenger après de passer en grand prix et c'est ça qui fait avancer à chaque fois et combien de temps ça t'a pris toi à chaque fois ? moi jusqu'à 24 ans jusqu'à Roland j'étais 270 donc je rentrais à peine dans les je rentrais même pas dans les challengers donc de 18 à j'ai fait 6 ans 6 ans en futur avec quelques qualifs de challenger mais c'est vraiment à 24 ans qu'il y a eu un petit changement financièrement comment tu te finançais ? ça c'est compliqué moi j'avais la chance d'être toujours dans les 2-3 meilleurs français donc j'avais un peu d'aide de sponsor et encore ça devait être ça devait être 10 000 euros tu vois en gros jusqu'à mes 19 ans pendant 2-3 ans et après ce qui nous a surtout aidé c'est les clubs avec les matchs par équipe mon club en Alsace qui m'a toujours soutenu de 17 jusqu'à ce que je parte sur Paris et après quand j'étais sur Paris mon club au TCP qui m'a soutenu aussi et c'est comme ça que tu peux financer une bonne mine de rien une bonne partie de la saison quand t'es dans ses classements quand t'es entre 250 et 500 que tu gagnes pas un rond sur le circuit c'est surtout grâce ou à des tongs français ou en partie grâce à ton club et tu faisais pas les matchs par équipe à l'étranger ? si du coup je faisais moi aussi des matchs par équipe à l'étranger Allemagne, Suisse Belgique sur des petites durées donc ouais si t'as pas de moyens de toute façon le circuit c'est très très compliqué c'est un frein énorme quoi qu'il arrive moi une fois que je suis parti de la FED j'avais pas forcément les moyens de payer un coach il fallait au moins trouver des solutions pour payer ses frais à l'année sans être sans penser tout le temps à ça parce que quand t'es sur le circuit les futurs nos premiers futurs entre 19 et 24 ans c'est chaque semaine prendre l'hôtel de moins cher faire gaffe à ce qu'on bouffe ça a été ça très très souvent et ça c'est un sport tellement compliqué dans la tronche pendant un match t'as tellement de choses qui se passent dans la tête si t'as tous ces genres de pensées en plus c'est un frein un frein énorme pour avancer est-ce qu'il y a un pays qui payait plus que les autres sur les matchs par équipe à l'époque en Allemagne c'était peut-être un peu plus ouais c'était peut-être un peu plus un peu mieux payé qu'en France mais en France écoute ça a toujours été ça a toujours été top on a cette chance là j'ai vu j'ai écouté hier Daniela Antoukova qui a lancé aussi une chaîne de podcast à la fin d'épisode avec Darren Kail et elle disait que c'était incroyable enfin tous les deux ils en parlaient lui il a quand même accompagné coaché Agassi et Witt et Alep trois joueurs qui sont devenus numéro un et il dressait le constat surréaliste que le tennis les gains en futur et challenger n'ont quasiment pas évolué depuis 25 ans avec l'inflation avec tout ce qu'on veut la professionnalisation de ce sport c'est quand même hallucinant autant les les premiers tours de Grand Chelem ont considérablement évolué tu doubles ton tu doubles tes gains sur les premiers tours à chaque fois que tu passes un tour alors que ce circuit secondaire a très peu évolué ça paraît surréaliste il y a beaucoup de tournois qui se sont développés déjà donc ça c'est quand même un plus sur les futurs les 10 000 dollars les 15 000 dollars tu peux gagner des points beaucoup plus facilement qu'avant monter assez vite 500 mais effectivement les gains c'est une catastrophe quoi qu'il arrive si tu n'es pas sous les 300 et que tu ne peux pas intégrer encore de challenger ou gagner un peu plus d'argent tu ne gagnes pas un rond tu essaies juste d'équilibrer la fin d'année pour ne pas couler et encore une fois ça c'est sans payer de quoi je pense demain si un de tes fils t'annonce qu'il a envie de se lancer sur le circuit tu le prends comment ? c'est le cas j'en ai un qui a 11 ans qui ne pense qu'à ça qui fait les horaires aménagés et bien écoute je vais le soutenir je vais le soutenir comme je peux je ne vais pas le freiner s'il a envie de faire ça mais je sais que ça va être je sais que ça va être compliqué je sais bien par tout ce qu'il faut passer financièrement tu le trouves meilleur que toi à ton âge ou tu le trouves comment ? je ne me suis jamais trouvé très bon moi je n'ai pas le souvenir de m'être dit tiens je suis bon quand j'étais jeune donc oui maintenant de toute façon le niveau a vachement monté tout le monde joue beaucoup tout le monde s'entraîne beaucoup physiquement déjà à 12 ans ils s'entraînent 3 fois physiquement par semaine ils jouent 4 fois 1h30 ou 5 donc oui ils sont plus doués ils savent faire plus de choses ça c'est évident après est-ce que ça va être des meilleurs joueurs plus tard ça c'est une bonne question il a un contrat Artengo déjà ou pas encore ? ouais ouais j'assure il a son premier contrat cette année il connait ce plaisir là que j'avais eu quand j'avais eu mon premier contrat que j'avais un sac avec des habits j'ai l'impression que c'était Noël mais bon il sait que en contrepartie il n'a pas le droit de se louper pour revenir au circuit secondaire est-ce que tu te souviens de ta pire galère dans ces tournois qui peuvent parfois être un peu olé olé on était parti quand on était à la FED donc à l'époque il fallait partir 4 semaines souvent pour prendre des points ATP c'était pas sur une semaine c'était 4 semaines c'était beaucoup moins maintenant la plupart des tournois les conditions sont bonnes tu peux aller n'importe où dans le monde quand tu fais un futur sur une semaine les conditions sont rarement mauvaises nous à l'époque c'était différent donc le pire que j'ai fait c'était un mois à Cuba on était plusieurs français à être partis là-bas et Cuba pendant un mois ça peut faire rêver certains c'est-à-dire on va aller à Cuba en vacances mais pour jouer au tennis c'était affreux on dormait on ne peut pas appeler ça un hôtel c'était des espèces de pièces en rez-de-chaussée sur la rue donc en plein Cuba avec des fenêtres des petites lamelles on avait 17 ans on avait peur de tout les chambres indormables qui de la moquette dégueulasse ça puait des araignées des moustiques pas d'eau dans les toilettes la femme de ménage qui venait avec l'appel le matin endormait en chaussettes enfermait avec les sacs pour bloquer les portes chaussettes capuches ça pendant un mois donc c'est pas facile à bouffer ce qu'on peut quand tu es dans des pays comme ça dans des endroits en plus très pauvres c'était à l'arrache c'était les conditions sanitaires et tout tu mangeais ce que tu pouvais j'avais des souvenirs de pizza où on voyait même plus la pizza qui était noire de mouche on t'apportait ça tu faisais comme tu pouvais après tu l'as bouffé et donc ça c'était très compliqué ça m'a un peu pour avoir une idée du circuit à l'époque et donc ça on avait fait un mois là-bas donc terrible on était rentré trois jours on était reparti un mois complet en Égypte avec un peu les mêmes conditions alors après si tu mettais le prix tu pouvais avoir des hôtels corrects mais on n'avait pas les moyens de ça donc on dormait dans des hôtels glauques comme on pouvait donc deux mois donc dix semaines de suite comme ça là ça a été très compliqué et là ça te ça te refroidit bien pour savoir si tu as envie d'être joueur de tennis ou pas donc c'était souvent à l'époque c'était quand même très bien plus galère que maintenant et ton plus gros pétage de câbles c'était à Cuba moi j'ai rarement pété des câbles mais à Cuba j'avais fracassé deux raquettes sur un arbre après une défaite contre un mec mauvais les conditions étaient tellement dures que le niveau de jeu n'était pas terrible donc c'était là-bas j'avais fini ma raquette sur un arbre malheureusement et à ce moment-là à ce moment-là après quoi tu t'accroches est-ce que tu te dis oui je suis passé par les trucs aussi durs donc quelque part je sais que je suis fait pour ça ou tu es à deux doigts de tout lâcher de tout envoyer chier non tu es souvent en train de cogiter quand tu passes six ans entre 300 et 500 forcément tu as plein de périodes où tu cogites c'est ce qui est dur c'est d'essayer de faire le vide d'essayer d'avancer tout le temps c'est ça qui est le plus compliqué et donc oui ça m'est arrivé plein de fois d'y penser après tu te dis quand même que tu fais ça depuis que tu as que tu as 12 ans que tu es quand même pas si loin et tu as toujours cette carotte de dire ok ça serait vraiment con de s'arrêter alors que vraiment tu as toujours des petits moments pour espérer je te dis à l'entraînement tu fais un seul d'entraînement ok tu as battu un top 100 à l'entraînement pourquoi pas en match officiel et il faut donc que tu te raccroches à ce genre de choses et puis tu as ton entourage qui te pousse forcément qui t'aide à passer tout ça mais de toute façon c'est une remise en question perpétuelle si tu veux jouer au tennis c'est chaque semaine tu as des points à défendre tu as ton niveau qui vient qui repèse un peu c'est sans cesse donc il faut arriver à gérer ça et se raccrocher à des bases solides mais c'est dur c'est dur de tenir du coup tu arrives au CNE avec Jérôme Potier et la différence d'approche et de coaching ouais du coup je crois que je fais d'abord presque un an avec Eric Vinogratzki ouais et après au bout d'un an on rechange ils avaient monté un groupe qu'ils appelaient groupe joueur première série à Roland où Jérôme Potier était l'entraîneur principal et par contre on était très nombreux on était une quinzaine dans le groupe donc tu avais vraiment tous les joueurs qui n'avaient pas de structure dans leur club ou qui n'avaient pas de coach privé qui pouvaient intégrer cette structure et donc Jérôme Potier s'occupait toute la journée d'une quinzaine de gars comme moi qui commençaient les futurs et donc ça n'a rien à voir avec ce qui se fait aujourd'hui c'était pas c'était pas forcément personnalisé mais moi au coup ça m'allait très bien ça m'allait très bien du coup on avait un peu de responsabilité on était un peu fallait se gérer un peu tout seul quand même et puis on avait quand même Jérôme qui avait une grosse expérience et qui m'a apporté plein de bonnes choses en tout cas d'accord mais c'était oui c'était un peu lusine maintenant t'as un coach pour deux ou trois max et à l'époque c'est pas du tout ce qui se faisait mais avant ça en fait ça dépend entre 18 et 20 ans ils appelaient ça des groupes espoir donc on était deux pour un coach quand j'étais avec Thierry et Tulane ou avec Eric Vinogarski et après si t'étais pas dans les il y a dans les tout meilleurs comme peut l'être j'en sais rien un Richard Gasquet après tu basculais dans le groupe un peu plus large mais du coup qui devenait vraiment beaucoup plus large avec Jérôme Petier d'accord mais quand vous partiez sur les tournois vous étiez pas 15 avec un coach j'imagine quand même non non il essayait de se déplacer quand même au maximum mais pas tout oui on peut pas l'avoir à chaque fois j'ai eu quelques retours de joueurs des retours assez lunaires sur Jérôme Petier d'ailleurs on fait un épisode ensemble dimanche avec Jérôme ouais et j'ai une année je me souviens d'une anecdote de Flo Serra qui m'avait dit je sortais d'un match et Jérôme m'avait dit ce que t'as fait c'était parfait tu vas foutre la tête dans le congèle comme ça tu reviens demain avec les idées fraîches et tu mets que des souches tu ne changes rien et a priori c'était un peu le coaching de Jérôme Poitier un peu brut de pomme c'était complètement ça c'était très brut est-ce que tu disais de fulgurance qu'il a pu te sortir alors moi je l'ai moins eu c'est vrai que Florent l'a eu beaucoup avec lui en tournoi Thierry Asson aussi je pense où il partageait il partageait beaucoup de moments ensemble moi c'était souvent comme je te disais en groupe donc je n'étais pas non plus dans un champ avec lui et non par contre il était très brut il disait un truc bon tu le faisais sinon tu ne le faisais pas mais tu ne travaillais pas avec lui et non par contre il te donnait je sais qu'à un moment son truc c'était de se dire quoi qu'il arrive on va aller courir trois quarts d'heure tous les soirs quoi qu'il arrive tu pouvais avoir deux matchs dans la journée on allait courir trois quarts d'heure tu pouvais aller t'entraîner toute la journée on allait courir trois quarts d'heure et ça a duré comme ça il avait ses rituels et quand il avait une idée en tête et bien on y allait et c'était jusqu'au bout et c'était quoi et j'ai vachement apprécié travailler avec lui parce que déjà il te donnait beaucoup de il faisait beaucoup de travail de répétition donc si tu accrochais ça pouvait te donner confiance parce que tu répétais toujours les mêmes choses et puis petit à petit ça s'ancrait finalement assez bien il parlait très peu de psychologie c'était très peu porté là-dessus à chaque fois que tu commençais à émettre l'idée tiens je suis un peu tendu ou truc je m'en fous allez viens on va faire des gammes et finalement à force de faire ça c'est vrai que tu te poses moins de questions tu te raccrochais plus à des choses techniques et tactiques qu'à des émotions et autre chose et finalement c'était je ne sais pas si c'était voulu ou pas mais moi ça m'a vachement aidé et les footings de trois quarts d'heure tous les soirs ça t'a apporté ? oui pareil franchement c'est chiant et puis finalement tu bosses ton mental parce que tu n'as pas envie d'y aller il faut y aller tu es crevé il faut quand même y aller et puis tu te sens hyper fort après sur le terrain tu as force de faire ça tu te sens bon tout simplement donc non plein de choses pareil avec le recul finalement c'est une méthode un peu différente de ce qui se fait on a plutôt tendance à faire attention aux joueurs et à les écouter etc lui il a l'air à l'inverse et moi j'ai vachement apprécié ok du coup tu fais 5 ans quand même à ce qu'on contact c'est ça ? ouais ça doit être ça je commence de 19 à 24 ans exactement ouais et du coup ben non j'ai fait mes 5 ans ce qui s'est passé très vite en fait c'est une période où du coup on galère un peu en futur c'est de 19 à 24 ans c'est que on navigue entre 500 et 270 donc c'est compliqué quand t'as 18 ans t'as l'impression vraiment j'étais sûr d'y arriver pour moi dans 6 mois après j'étais dans les 100 et puis finalement 6 ans après c'est toujours 250 et on se rendait pas compte du chemin qu'il y avait à faire mais finalement c'est une période qui est passée assez vite mais il faut t'en as plein qui lâchent encore de route il faut vraiment s'accrocher parce que vraiment tu fais du sur place pendant 5-6 ans tu fais toujours les mêmes tournois t'as l'impression d'être pas loin et en même temps tu galères pour prendre 10 points c'est une période de très compliqué et encore une fois j'ai eu de la chance d'avoir la FED qui m'a soutenu parce que financièrement sinon tu peux si t'as pas les moyens c'est très compliqué aussi il faut être lucide là-dessus c'est un sport qui demande quand même des moyens si tu veux pouvoir avancer si t'es pas incroyablement fort jeune 13 ans d'avance sans moyens c'est une mission quasi impossible donc moi j'ai eu de la chance d'avoir la FED là c'est de la FED qui m'a soutenu ouais c'est ce que tu disais tout à l'heure toi tu payais les nuits d'hôtel et la FED payait tout le reste c'est ça ? juste qu'en venir après c'est moi qui me débrouillais à partir de 18 ans on était complètement indépendants mais j'avais l'entraîneur qui était payé Jérôme Petier d'accord j'avais quand même un entraîneur physique un entraîneur tennis et ça ça n'a pas de voilà c'est ça qui coûte le plus cher sur le circuit et tu dis que pendant 6 ans c'est hyper long et parfois frustrant tout ça qu'est-ce que pourquoi toi t'as réussi à tenir et à t'accrocher contrairement à plein d'autres qui ont pu arrêter ? je faisais ça déjà depuis tout jeune j'ai toujours eu en tête de vouloir être dans les 100 donc ça a toujours été un objectif et donc je ne me voyais pas je ne me voyais pas lâcher et puis tu as toujours des petits moments qui te donnent un peu d'espoir à l'entraînement sur des matchs où tu joues un mec top 100 où tu vois que tu perds 7-5, 7-6 tu te dis merde il n'y a aucune raison que je n'y arrive pas donc tu t'accroches à ça en fait toujours un peu d'espoir d'un moment basculé de monter tu as toujours la carotte pour avancer tu le sentais venir ce coup d'éclat que tu fais quelque part en 2004 à 24 ans en sortant de Roland en sortant des qualifs de Roland ? non pas du tout non pas parce que la semaine d'avant je crois que j'avais fait deux semaines d'avant en futur en Allemagne je sais que je fais un premier futur peut-être que je gagne un match et je perds derrière en étant tout seul où c'était vraiment pas terrible je me fais toute la semaine à attendre tout seul comme un con en Allemagne pour faire le suivant et je perds dans les qualifs contre un un gars que je ne connaissais pas mais qui finalement a bien joué après mais du coup je pars dans les qualifs c'est qui ? j'étais au jusqu'à un détonien je crois qui jouait finalement très bien mais enfin très bien je ne sais pas comment il est monté mais il était loin de ce parce qu'il était non classé je crois quand je l'avais joué donc là j'étais au fond du trou j'étais tout seul en Allemagne je venais de faire premier ou deuxième tour attendu 5 jours pour faire des qualifs perdre là je me posais vraiment beaucoup de questions et tu faisais quoi pendant une semaine d'attente d'une semaine ou de 5 jours enfin tu t'entraînes un petit peu mais comment t'occupais ton temps ? on n'avait rien à faire on n'avait pas d'ordinateur portable pas de téléphone portable quelques bouquins et on regardait du tennis on regardait les matchs on essayait de s'entraîner un peu mais c'était sûr que c'est un mode de vie qui était très spécial il fallait vraiment aimer avoir du temps et avoir l'impression de perdre ce temps parce que c'était ouais il n'y avait pas toutes les distractions qu'on peut avoir aujourd'hui enfin c'est le jour et la nuit tu n'avais pas de téléphone aussi tu avais juste un téléphone pour passer des coups de fil et ouais mais tout au début moi quand j'avais 18 ans il n'y en avait pas encore ouais donc même quand c'est sorti après c'est dehors de prix enfin c'était pas c'est venu assez tard par contre une fois que j'ai eu 23-24 ans oui là c'était là tout le monde en avait donc là c'était plus simple et donc quand je l'avais joué là du coup je m'étais là je me posais vraiment beaucoup de questions juste avant Roland là je me disais mais qu'est-ce que je fais je suis tout seul sur mes tournois je n'avance pas et donc je m'étais posé j'avais fait un peu le point sur ce qui allait et ce qui n'allait pas dans mon jeu je me disais mais là il y a des trucs qui ne vont pas du tout en fait je n'avais jamais très bien servi pour l'anecdote jusqu'à 24 ans et je savais que je faisais que des deuxièmes balles déjà que j'étais monté jusqu'à là c'était un miracle toujours une technique de merde et je n'arrivais pas c'était un de mes gros points faibles et là dix jours avant Roland j'ai tout changé j'ai pris un panier quand j'ai paumé en Allemagne tous les jours j'avais demandé un panier je servais une heure et demie par jour tout seul où j'ai essayé de tout changer et puis finalement c'est des petites choses comme ça qui te motivent des objectifs qui te font avancer et je suis arrivé à Roland et j'ai fait mon premier tour de calif je crois que j'avais mis 15 ace ce qui ne m'était jamais arrivé de toute ma vie bien sûr je n'avais jamais mis un ace de ma vie et puis tout à fait deuxième match pareil finalement ça m'a mis vachement en confiance ce match et puis le deuxième le troisième et après tu te souviens les mecs en calif ou pas ? je me souviens oui le premier c'était Thomas Zib il y en a un c'était l'autre il s'appelait Gonzales je crois donc évidemment pas Fernando Gonzales un Gonzales un autre et je me demande si ce n'était pas Freile au dernier tour non c'était Luzzi peut-être je dis une bêtise Frédérico Luzzi et tu mets 2-7 à chaque fois gentiment ? non premier tour je crois que je gagne 6-4 ou 6-3 ou 3ème et après en 2-7 deux fois et quand tu reprends ta technique au service tu fais tout tout seul ? oui oui tout tout seul mais c'est ce qui fait du bien aussi quand tu es tout seul c'est que tu es obligé de réfléchir par toi-même c'est un des bons côtés de la chose mais par contre à long terme c'est ce qui a été compliqué c'est que quand tu es quand tu es trop souvent tout seul il y a plein de petits détails que tu ne vois pas que tu perds ce qui fait que tu ne peux pas avancer comme il faudrait mais donc à cette période juste avant Roland j'étais vraiment on va dire au plus bas et donc quand tu vois le tableau sortir et que tu prendrais tu étais où ? tu faisais quoi ? et comment tu réagis ? je ne sais plus qui m'a appelé parce que moi j'avais regardé le tableau donc je savais combien il y avait de qualifiés donc c'était le seul je crois qu'il y avait même Roger qui m'en qualifié qui pouvait jouer Roger et c'est le seul que je ne voulais pas forcément jouer parce que comme c'est un des gars que j'aimais bien depuis que j'étais tout petit et qui était beaucoup plus âgé je ne me sentais pas à l'aise du tout de jouer évidemment c'est tombé sur lui je ne sais plus qui m'a appelé en rigolant en me disant tiens tu joues contre lui en 10 ans parce que j'avais fait le malin en disant c'est le seul que je ne vais pas jouer le reste je m'en fous et du coup j'ai fait deux jours deux jours où j'étais chez moi un peu pendu chez toi en Alsace ? non non là juste après les Caïves je ne sais pas ouais du coup j'ai eu deux jours avant de le jouer où j'ai deux jours de repos où j'ai cogité bien 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 pendant deux jours et on t'a préparé quand même un plan de bataille pour jouer André Agassi comment ça se prépare un match pareil ? là du coup vraiment pendant deux jours j'ai fait de la visualisation non-stop j'ai pensé à tous les scénarios possibles ouais et quand je te dis tout c'est tout il pouvait tout se passer ici franchement non mais j'ai pensé à tout ce qui je me suis vu arriver tendu comment je comment il fallait que je réagisse si j'étais tendu je me suis vu mené très facilement je me faisais remonter je me suis vu le match interrompu douze fois je me suis vu avoir quinze balles de match sauvé par quinze lettres ça j'ai tout imaginé tout ce qui pouvait être possible et à chaque fois j'essayais vraiment de visualiser ce que je voulais montrer l'attitude que je voulais avoir où j'en étais que si j'étais là c'est qu'il y avait moyen de faire quelque chose et puis j'ai fait ça deux jours non-stop ça m'a pris en quoi la visualisation aide particulièrement à ce moment là en fait tu anticipes tout le plus dur quand tu es sur le terrain c'est tout ce qui tout ce qui te surprend en fait est mauvais tout ce que tu n'as pas anticipé avant tu perds du temps à le gérer tu perds du temps à réfléchir à la solution c'est des jeux qui défilent des sets qui défilent et après avec les émotions tu n'as pas forcément la lucidité pour bien réagir du coup j'avais vraiment anticipé à chaque situation et du coup chaque fois que ça arrivait sur le terrain et bien inconsciemment je réagissais je réagissais inconsciemment directement au problème et donc par contre même 5 minutes avant le match j'étais encore tendu j'étais dans le vestiaire tu tournes en rond tu sais qu'ils t'attendent pour monter l'escalier pour arriver sur le central tu t'entends déjà un peu une espèce de bruit qui monte et donc malgré ça j'étais quand même tendu et puis finalement j'ai tapé l'échauffement 4-5 minutes et puis ça c'est après il y a tout qui s'est mis en place sans vraiment que je me rende compte tout était complètement avant d'arriver au match qui a t'appris la visualisation comment tu l'as instauré dans ton mode de faire ? moi je l'ai fait tout seul c'est moi qui l'ai fait tout seul ce que je faisais déjà un peu avant sur certains tournois sur des matchs un peu importants ou qui pouvaient avoir un peu plus d'enjeux mais rien à voir avec un cours central plein contre l'autre qui était numéro 6 mais donc du coup c'est quelque chose que j'ai fait un peu tout seul c'est pas forcément Thierry ou Jérôme Boitier ou Vino qui t'ont transmis c'est ça ? moi Thierry a toujours parlé beaucoup d'état d'esprit lui c'était plus sur l'attitude de guerrier de rien lâcher et moi c'était plus essayer de résoudre les problèmes qu'on a sur un terrain sur les émotions ce qui se passe quand on est freiné pourquoi tout d'un coup on a de la tension pourquoi ça devient plus compliqué et je me suis rendu compte qu'en préparant bien les matchs en amont ça permettait de résoudre vachement de problèmes sur le terrain et moi ça m'a toujours bien ça a toujours bien marché avec moi à chaque fois que j'ai eu des tournois importants à préparer ou des matchs importants plutôt à enjeu à pression chaque fois que je les ai préparés ça s'est plutôt toujours très bien passé là-dessus c'est une des choses que j'ai l'impression d'avoir fait correctement comme tête finale en futur à Neuvert tu l'avais bien préparé par exemple en tellement non encore une fois ce qui m'a manqué moi de toute façon clairement c'est que je manquais j'ai toujours eu en tête de rentrer dans les cendres mais j'étais quelqu'un d'assez simple et du coup j'ai pas eu forcément énormément d'ambition j'ai pas eu l'ambition de m'envoyer un grand chelem comme Roger et je pense que c'est ce qui m'a freiné forcément c'est ce qui m'a un peu freiné et donc du coup ça passe par comme tu dis des finales de futur à Neuvert j'ai pas forcément préparé aussi bien que j'aurais dû je me souviens mais t'étais hyper jeune t'envoyais mais que des lattes je n'ai pas trop de souvenirs de cette période c'est marrant de ma façon de jouer je crois que je prenais de peau et que j'envoyais ah ouais tu laissais pas le mec respirer je me souviens plus ce que c'était ça devait être un gars comme Lugacy en finale ou De Chonac je sais plus j'aurais bien dit De Chonac c'est possible est-ce que tu t'étais t'avais tapé sur le central sur le Philippe Chatrier avant de la veille ils m'ont laissé taper dessus la veille au soir ils ont été sympas moi je croisais les gens de l'entretien là qui était hyper sympa depuis des années parce que je vivais j'ai vécu à Roland pendant deux ans en internat donc je les connaissais bien ils m'avaient laissé ce qui était normalement pas possible la possibilité de taper la veille au soir ouais et ça m'avait rassuré déjà je me sentais hyper bien sur le cours j'ai l'impression que je pouvais pas rater tu vois j'aurais pu avoir les repères un peu être un peu paumés au contraire je trouve ça difficile et là j'ai l'impression qu'il y avait de la place partout que le terrain paraissait grand enfin que ça paraissait ça m'avait rassuré ça aussi et donc tu le vois dans les vestiaires tu lui serres la main genre salut bon match non même pas c'est la guerre psychologique chacun pour soi chacun de son côté et puis non non je sais pas qu'il avait 20 ans plus que moi donc je le connaissais pas du tout tu lui dis même pas dans le vestiaire non ok tu sais quand on se retrouve au filet pour le toast je ne sais même pas forcément on doit s'adresser un petit bonjour mais tu te souviens de mettre le premier pas sur le central qui est blindé ouais j'ai eu de la chance il n'était pas encore blindé je crois que c'était le deuxième match et du coup ça s'est rempli petit à petit mais il n'était pas encore blindé mais oui c'est un peu bizarre tu arrives tu te sens un peu petit tu as les tribunes qui partent de chaque côté tu as quand même du monde un peu de bruit et pour mettre bien à l'aise j'avais je ne sais pas si tu as déjà fait gaffe sur les matchs sur les gros cours tu sais ils te filent un petit sponsor en général des petits écussons je ne sais pas si la fois que tu joues sur un gros cours ils viennent te voir pour te mettre ça et moi je ne sais pas ce qu'ils avaient foutu ils m'en avaient mis un de trop donc je suis arrivé devant la chaise d'arbitre à lui dire bonjour et l'arbitre me dit tiens ton t-shirt là ça ne va pas t'es placardé t'en as beaucoup trop il faut que tu m'enlèves ça ça m'est bien mis à l'aise direct avant de commencer et maintenant oui ça fait un petit ça fait c'est bizarre quand tu rentres son temps mais encore une fois ce n'était pas encore plein donc ça m'a un peu relâché aussi ça et juste petite parenthèse du coup ces marques dont tu parles elles te contactent la veille l'avant veille en te proposant un partenariat de dernière minute ouais c'est ça eux pour se faire un peu de pub sur un pendant sur la durée du match c'est télévisé donc ils te filent juste un badge à mettre sur ta manche d'accord donc là comment t'as arraché le bordel ou comment t'as fait je l'ai enlevé complètement je crois qu'il y a une couturière sur place pour ce genre de choses ou pour d'autres soucis je crois que je l'ai affilé à un ramasseur qui lui a donné pour en enlever une partie et en attendant je ne sais plus ce que j'ai dit je l'ai affilé à un ramasseur qui a disparu avec mon t-shirt est-ce que tu peux nous faire le fil un peu du match premier set deuxième comment tu vis les choses premier break ouais et franchement j'étais tellement dans ma bulle que je n'ai pas on va dire profité je n'ai pas tellement profité du match j'étais vraiment concentré pour jouer vraiment chaque point après l'autre sans avoir aucune idée tellement du score mais je sais que moi je gagne le premier 6-4 sur un break à ce moment-là je ne le regardais pas trop je ne me rendais pas trop compte encore qu'il bougeait mal qu'il ratait beaucoup moi j'étais juste concentré pour faire mon truc et je ne me posais même pas cette question en fait j'ai senti pendant deux jours j'avais qu'un objectif c'est d'arriver juste à être détendu à pouvoir jouer normalement et c'était mon seul objectif j'ai senti dès l'échauffement dès le premier jeu que finalement j'étais bien sur le terrain je ne m'impressionnais pas que je tapais bien et à partir de là tout s'est mis en place du coup je n'étais pas tendu je pouvais me déplacer normalement j'arrivais à frapper comme je voulais fort comme je voulais et donc je te dis à partir de là chaque point c'était juste je joue le plus juste possible je ne rate pas 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 et donc même le break du premier je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé je sais que le deuxième ça se tient jusqu'au tie-break je gagne 7-6 au deuxième combien au tie-break ? pareil je ne sais pas peut-être 7-4 ou 7-4 même à partir de là je m'enflamme franchement il n'y a pas encore un moment où je pense au score ou à la victoire ou quoi j'ai un break je crois que je mène 3-2 breaks au troisième et c'est le seul moment là où je pense au changement de côté là je pense à la victoire je me marre un peu je me dis tiens c'est pas si mal je mène 2-7 un break c'est ce qu'avait fait Paulo Mathieu je crois peut-être l'année d'avant ou deux ans avant je crois qu'il avait mené aussi 2-7 un break contre lui et je m'étais fait cette réflexion pendant le match à 2-7-0 un break je me dis tiens j'ai fait aussi bien que lui pourtant lui il joue très bien je me dis peut-être que je joue bien aussi c'est pas mal moi je me suis fait débraquer tout de suite dans la foulée ça allait très vite tu servais bien ? tu servais bien grâce à ce que tu avais fait précédemment ? je servais largement mieux que ce que je faisais je n'ai jamais été un bon serveur mais rien à voir avec ce que je faisais donc je faisais au moins des points gratuits ce qui ne m'arrivait jamais j'avais quelques points gratuits par jeu ou dans le match et c'est sûr c'est ce qui m'a fait vachement bien pour le reste de la saison et de ma carrière et donc je me fais débraquer là à 3-3 et puis je me remets dans ma bulle et lui continue à rater pas mal et puis jusqu'à balle de match j'ai réussi à rester dedans mais je ne me souvenais même pas de ma balle de match 30 secondes après quand on est venu m'interroger sur le match alors votre balle de match j'avais aucune idée de ce que c'était alors que j'avais fait un ace ça n'aurait pu c'était pas non plus compliqué de s'en souvenir non je te dis vraiment j'étais dans ma bulle et le match est fini et là j'ai pu respirer un bon coup jusqu'au bout du bout je ne pensais pas au score à ce que je faisais il n'y a pas un moment sur le banc changement de côté où tu entends aller Jérôme où tu te dis c'est incroyable ce que je vis une fois à 3-2 au troisième je te dis là je pense au score je pense à d'autres trucs je regarde un peu oui c'est vrai que ça s'excite un peu c'est rigolo mais sinon non je les entendais je les entendais juste vraiment ça me je me trouve vraiment complètement habité est-ce que tu t'es fait manger derrière par les médias t'as trop non là-dessus j'étais hyper lucide je me suis dit allez j'en profite pendant 2-3 heures c'est quand même la première fois que je faisais quelque chose de sympa donc non je me suis dit j'en profite 2-3 heures derrière je me remets dedans je vais gagner 4 matchs de suite donc je savais que je jouais bien il fallait que je continue à rester dans ce que je faisais et que j'avais un bon tour à jouer le tour d'après contre Mika Lodra donc sur terre qui n'était pas forcément sa surface donc je ne voulais absolument pas m'enflammer ou quoi que ce soit de toute façon ce n'était pas dans mon caractère et non non j'étais bien assez dedans là-dessus je ne pense pas m'être planté et le match contre Mika du coup il s'est passé quoi ? c'est sur le numéro 1 non c'est pas ça ? oui sur le numéro 1 qui était rapide c'est juste lui qui a fait vraiment un super match écoute il a déjà un jeu qui était chiant pour tout le monde il abrège les échanges service il servait très bien mais là sur ce match-là il servait extrêmement bien j'ai eu très peu d'occasion il m'agressait tout le temps il m'a laissé très peu de temps pour me mettre en place et franchement je n'ai aucun regret il avait juste été un peu meilleur il avait eu balle de match cette année pour aller en quart donc il jouait plutôt bien il avait profité d'un bon tableau mais il jouait plutôt bien et à la suite de Roland tu as senti une sorte de petite confiance ou quelque chose comment tu as vécu les semaines d'après ? les semaines ou même toute ma carrière ça m'a servi pour tout le reste ce qui est dur quand tu es 300 ou que tu navigues entre 200 et 500 c'est que tu joues très rarement les mecs top 100 top 50 même si tu joues avec eux à l'entraînement tout ça tu les joues très rarement donc c'est compliqué de savoir un peu où tu en es exactement ce qui manque et donc là ça m'a permis de savoir que d'un que le niveau n'était pas incroyable que ce n'était pas du tout un autre monde que c'était très proche que ça allait jouer sur des détails sur ta capacité à être régulée dans l'année et donc ça m'avait donné vachement confiance pour la suite et dans cette capacité à gérer des matchs un peu difficiles donc ça m'avait donné beaucoup de confiance et j'avais enchaîné je crois que j'avais fait finale d'un Challenger la semaine après Roland je crois que j'avais ses qualités finales donc ça m'avait bien plutôt bien servi plutôt que l'inverse et tu en as ras-le-bol parfois aujourd'hui quand on te parle de ce match contre Agassi non c'est toujours que rien non mais c'est je regardais t'as des gars qui ont été qui peuvent être peut-être 50 ou 40 pendant des années et finalement qui sont régulés parce qu'ils font des quarts toute l'année sur le circuit qui finalement n'ont pas d'énorme pas forcément gagner des tournois ou quoi que ce soit donc j'ai cette chance-là d'avoir un truc sympa qui restera sur un gros cours contre un mec que j'aimais bien non non ça ne me dérange pas du tout et le tournoi de Metz du coup c'est cet ovni ce satellite qui vient se présenter qu'il s'est passé cette semaine en particulier c'est incroyable ouais c'est dingue ça aussi ça sort un peu de nulle part la semaine d'avant je crois que je jouais les qualifs de Lyon donc un grand prix et donc depuis Roland j'ai eu août, septembre, octobre où pareil j'avais bon après Roland j'avais fait une finale de Challenger mais ça n'avait pas enchaîné plus que ça toi tu m'as dit je crois que j'étais 180 je crois à Metz c'est ça peut-être Metz ouais 185 ouais donc j'avais pas explosé comme j'aurais voulu je pensais enchaîner plus et monter un peu plus vite du coup la semaine avant Metz pareil j'arrive un peu en bout de piste avec un petit coup au moral ça passe pas c'est compliqué c'est chiant ouais et donc j'arrive à Metz pas confiant du tout je me souviens du premier tour des qualifs c'était contre Nicolas en avant et je me souviens que j'étais à bout d'air je parlais après chaque point perdu j'étais pas du tout du tout dedans je crois que j'en sors en 3-7 en ayant une attitude vraiment merdique et pareil dès le deuxième tour des qualifs là je me suis dit écoute là il faut faire un truc déjà il faut que j'arrête de parler sinon je vais pour te dire je m'étais préparé donc à je m'étais dit avant le deuxième tour des qualifs il faut absolument que je me prépare mieux que ça mentalement je vais me remettre dedans sinon je peux prendre à tout moment deux bulles pour te dire mon niveau de confiance t'es avec Jérôme t'es tout seul non là j'étais tout seul à Roland dès 2004 j'étais tout seul je me suis débrouillé tout seul dès début 2004 et donc Metz c'est pareil c'est marrant c'est comme avant Roland avant Roland je suis au fond au fond de la naissance en Allemagne et là avant Metz après mon premier tour de qualif je me dis bon ben là je vais me faire exposer il faut que je limite la casse il faut que je me comporte le mieux possible pour espérer gratter quelques jeux ça c'était mon état d'esprit au deuxième tour des qualifs et ça tourne en deux heures ça tourne parce que là après le match je fais un super match je dis pas un mot c'est pas une faute je me dis ben tiens j'ai rien fait de spécial j'ai juste pas dit un mot j'ai joué juste je vais essayer de refaire la même chose au troisième tour des qualifs c'était pour Badenka votre qui tu gagnes au deuxième ? deuxième c'était Delgado Ramon Delgado yes c'est plutôt un mec qui joue plutôt bien et je joue Wawrinka au dernier tour des qualifs le jeune le jeune Stan le jeune Stan qui était pas encore qui était pas encore aussi bon et pareil je suis un super match je joue très juste je fous pas une faute et il se met en place comme ça et après c'est parti c'est parti c'est là que après c'est là enfin c'est parti ouais tout est nouveau en chaque je crois que c'est mon premier tableau de grand rempris déjà je joue à Cassouzo je me dis bon ça surdure un argentin qui frappe fort j'ai pas du tout l'habitude encore de jouer des mecs top 100 donc j'y vais très humblement en me disant pareil ok je fais ce que je peux je cours partout je fais pas une faute et on fera le point à la fin du match depuis ça passe et puis bon je suis déjà à 4 matchs 4 victoires là je joue Marco Gickel je sais qu'il y a une petite il y a une petite place quand même c'est un match pas facile à gérer parce que c'est pour aller c'est pour aller en quart dans un grand prix mais jamais arrivé contre un mec que je sais que je peux battre donc là c'était compliqué dans la gestion c'était pas évident c'est là que pareil de visualiser le match et tout ça m'a énormément servi et pareil je crois que je fais un super match là aussi ça reste un peu un peu flou je sais juste que j'arrivais sur le terrain sans penser à rien d'autre que le point présent c'est un peu la situation que je cherche chacun sur chaque match vraiment tu joues ton point tu passes le suivant tu joues ton point tu passes le suivant tu ne penses jamais au score jamais ça va se passer tu n'as jamais un truc parasite qui arrive et j'arrive à faire la même chose à chaque fois sur tous les matchs avec pourtant des matchs un peu à rallonge avec beaucoup de retournements je crois que je joue moi je crois que j'ai une 7-5 au 3ème contre Arnaud Clément 7-6 au 3ème contre Paulo Mathieu ça rallonge des fins de match le tard donc c'était une semaine dans ma bulle mais pendant une semaine pas juste un match sur une semaine ça a duré comme ça Richard est 150 je crois à ce moment là oui il n'était pas encore bien classé et derrière tu es un peu sur un nuage je me suis envoyé les meilleurs français tu te dis quoi ça donne incroyablement de confiance et je me souviens je me souviens déjà quand tu te lèves le lundi matin après ta victoire tu n'es pas du tout dans le même état d'esprit que 10 jours avant où tu étais 200 et tu gagnais pas tu avais du mal à gagner des matchs et là ça change de tout c'est ça qui est incroyable c'est qu'en une semaine tu as toute ta façon de penser qui change tous tes objectifs qui sont différents et donc ça m'a donné une confiance incroyable pour toute la suite après de ma carrière et là tu t'intègres le top 100 du coup tu as 24 ans ouais et quoi tu souffles un bon coup en te disant voilà c'était mon objectif depuis tout jeune ouais c'est peut-être ça qui m'a ça c'est ce qui a fait que j'ai fait une année un peu moyenne bon déjà tout est nouveau quand tu rentres dans les 100 moi ça faisait 5-6 ans que je naviguais entre 180 et 500 donc je jouais toujours les mêmes joueurs en futur en challenger de temps en temps un joueur centième ou un peu de mieux mais sinon c'était toujours les mêmes donc là c'est un monde complètement nouveau une année entière à jouer que des top 100 chaque premier tour c'était forcément un mètre 80 ou quoi donc tout est nouveau tout est difficile j'avais pas de j'avais pas d'entraîneur à l'époque donc quand tu arrives sur ces tournois tu fais beaucoup moins de matchs déjà tu peux faire des tu peux regarder t'as des mecs qui font 35 matchs dans l'année et qui arrivent à être 50 et donc beaucoup de défaites au premier tour je crois que j'avais et du coup comme je connaissais pas grand monde sur les tournois et compagnie j'avais du mal à m'entraîner entre les matchs du coup j'ai un peu perdu j'ai fait une année un peu difficile sur ces gros tournois ok j'ai presque rien fait en fin d'année j'ai limité la casse en rejoint des challengers et j'ai dû finir l'année 110 ce qui était pas ce qui était pas trop mal tout de suite alors qu'on est en challenger ouais tu sens un gap ouais je sentais que j'étais à l'aise et que je jouais quand même bien mais il fallait retourner par là c'est que j'étais pas encore prêt à jouer que des mecs top 100 et je te dis sans structure sans entraîneur tout ça c'est pas évident quand tu te retrouves sur des tournois complètement nouveaux avec des mecs que tu connais pas bien et qui t'es pas hyper à l'aise pour s'entraîner c'était compliqué cet enchaînement de semaines avec très peu de matchs très peu d'entraînement ça a pas été si simple donc après je finis l'année 110 en fin 2005 et puis je m'accroche et je refais une année un peu entre deux entre challengers et quelques grands chelems quelques grands prix où pareil j'arrive pas à retourner dans les 100 où je suis pas loin et pareil toujours sans entraîneur donc pas simple pas simple et tu penses que pour vraiment t'installer dans le top 100 voire un peu au-dessus il t'aurait fallu quoi ? je pense qu'en niveau de jeu déjà je pense que j'étais un peu jeune bizarrement même si ça paraît tard 25 ans je pense que j'étais pas encore forcément prêt bizarrement à être assez mûr et assez près dans ma tronche pour y être et encore une fois j'ai pas su me redonner peut-être des objectifs assez élevés et assez concrets juste après comme tu disais une fois que je suis rentré dans les 100 j'ai soufflé un bon coup t'imagines bien que quand tu joues sérieusement depuis que j'avais 9 ans ça faisait 14 ans que j'étais là-dedans quand t'as atteint un objectif que t'as depuis 14-15 ans tout d'un coup c'est vrai comme tu dis tu souffles un bon coup et du coup j'ai peut-être un peu trop j'ai pas su rebondir assez vite derrière pour me remettre des objectifs très rapidement plus élevés j'étais content d'être arrivé à faire ça j'étais satisfait de mon truc et du coup j'étais bien alors que j'aurais dû me remettre un peu de pression parce que ça marche comme ça il faut se mettre un peu de pression pour avancer sinon t'avances pas et j'aurais dû m'en remettre un petit peu plus à ce moment-là et me refixer des objectifs et en investissant par exemple dans un coach privé dans une structure un prépa physique quelque chose comme ça ça aussi c'est quelque chose que j'aurais peut-être dû faire après ou j'aurais peut-être fait j'ai arrêté finalement je me suis blessé assez tôt mais c'est quelque chose qu'il aurait fallu faire après c'est sûr ce que je te disais pour avancer après si t'es 80 pour essayer de gratter tous ceux qui sont devant ça va se jouer sur beaucoup de déjà sur une rigueur et une régularité sur l'année et puis sur des détails que tout seul t'as du mal à voir tu te souviens ce que t'as ressenti quand t'as gagné ton chèque à Metz et ce que ça t'a permis de faire derrière tu peux nous raconter ouais pareil c'était mon premier gros chèque ce qui n'a rien à voir avec les montants qu'il gagne aujourd'hui je crois que c'était si c'était 50 000 euros je crois pour gagner le tournoi à l'époque ouais c'est non mais ça m'a détendu déjà oui parce que quand tu naviguais au delà de la 150ème place tu gagnais pas tu gagnais pas d'argent t'arrivais juste à équilibrer à la fin de l'année donc là ça me laissait dans ma tête 6 mois de frais de tournoi un peu cool sans avoir toujours cette épée où tu la tête de ne pas gagner un rond et de faire attention à tout ce qu'on dépense parce que c'est la réalité du circuit c'est que de 17 à à 25 ans où j'étais 180 c'est chaque semaine à compter comme pour la plupart des jours compter ses sous faire attention à ce que tu manges à ce que tu dépenses c'est très compliqué donc là c'est sûr c'était un point en moins d'avoir un peu d'argent coté et à la fois 6 mois c'est pas tant que ça aujourd'hui c'est quoi c'est c'est 80 une saison la saison à l'époque sans coach c'était on va dire 40 000 euros sans coach en faisant attention bien sûr après si t'as un coach c'est sûr que le budget il explose complètement et aujourd'hui au vainqueur de Metz il y a combien tu sais avec les moins non je sais pas vu qu'il y a 40 000 euros au premier tour des grands chlèmes je suppose que je pense qu'il y a 3 fois plus sur la Metz je dirais si je dis pas de bêtises ou 2 fois plus je sais pas il faudrait que je regarde je sais pas trop à l'Opman Cup ça devait être une bonne petite expérience aussi comment c'était top pourquoi c'est toi qui as été sélectionné c'est un coup de chance en fait ils avaient donc ils avaient leur équipe au complet l'Opman Cup il n'y avait pas la France de prévu dans la compète et donc au dernier moment je sais plus quel joueur je crois que c'était Nicolas Kieffer qui jouait pour l'Allemagne qui s'est désisté donc ils cherchaient un autre pays et c'était vraiment au dernier moment une fois que tous les mecs étaient déjà inscrits dans les tournois avant l'Australie que ce soit Adelaide et compagnie ils ont fait le tour des pays je crois qu'ils cherchaient des têtes d'affiches forcément l'Opman Cup c'était que des mecs très connus et il y avait Golovine qui était dispo je ne sais pas pourquoi et donc ils ont cherché un joueur français pour aller en binôme avec elle et tous les mecs bien classés devant étaient tous déjà inscrits en tournois donc impossible pour eux et la liste ils sont descendus ils sont tombés jusqu'à moi qui n'avaient pas voulu qu'est-ce que je ne voulais pas faire je crois que je n'étais même pas rentré dans les qualifs à l'époque je crois que j'étais redescendu je pense que j'étais redescendu je ne rentrais même pas dans les qualifs d'Australie que je n'avais même pas prévu de faire ah ouais je crois qu'il y avait 250 juste à la sortie et donc c'est tombé sur moi est-ce que tu veux y aller ben ouais bien sûr c'est la FD qui te contacte et qui te propose oui oui c'est ça exactement donc j'étais complètement inattendu pas du tout prévu vu que j'étais prévu de rester ici et faire ma prépa foncière et tu sais pourquoi la France n'était pas prévue à cette année-là ? non je ne sais pas du tout je ne sais pas comment il je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas pourquoi il n'est pas pris aucune idée et ça tombe à quel moment parce que tu parles de la prépa foncière là c'était juste avant les qualifs de l'Australie donc c'était fin décembre d'accord et ça engage c'est quoi ? c'est une semaine c'est ça ? oui c'était ça peut-être un peu plus et non c'est top tu es accueilli comme tu es accueilli au Masters tu es tu as ta voiture chaque joueur a sa voiture tu as accueilli je ne sais plus combien il y en avait d'équipes très peu donc tu es ouais c'était c'était fabuleux l'hôtel incroyable l'accueil hyper gentil les tribunes pleines à chaque match que ce soit un double mixte un simple plus en Australie avec l'ambiance qu'il y a là-bas top et avec Tatiana pareil elle était très sympa on s'est bien entendu franchement condition pendant une semaine où j'avais l'impression d'être d'être top 10 tu la connaissais bien déjà Tatiana ? je l'avais oui on se croisait à Roland de temps en temps je la connaissais un petit peu ok et comment tu expliques tu sors Fiche et Philippe Poussy tu étais sur un nuage ou comment ça se passait ? comme d'hab j'arrive là-bas pas du tout pas forcément prêt pas en confiance et puis l'un dans l'autre je me suis préparé et j'arrive à faire des matchs concentrés corrects alors que vraiment je n'étais pas je ne jouais vraiment pas très bien je suis arrivé là-bas je faisais des sets d'entraînement ou des matchs d'entraînement avec les mecs sur place je ne sais plus qui y avait mais je prenais que des que des doudounes et ce que je te disais tout à l'heure pas forcément à l'aise parce que je ne les connaissais pas très bien et du coup avant mon premier match contre Fiche je ne m'attendais à rien c'est pareil j'ai fait tout ce que j'ai visualisé tout ce que je pouvais pour arriver sur le match et faire au mieux essayer de me faire bonne impression de ne pas faire de fautes essayer de jouer juste après ça s'est bien goupillé et bizarrement c'est comme d'hab tu n'arrives pas du tout confiant et puis sur un match ça peut tourner très vite et tout l'inverse sur le mois de l'après c'est ça qui est complètement fou dans ce sport à quel point tu peux passer d'un extrême à l'autre assez vite et le billet à la clé le ticket était en adéquation tu étais payé comme si tu avais joué à Metz c'était payé oui il y avait une garantie je peux te donner mon temps à peu près je crois que c'était peut-être 15 000 euros pour y aller ça diffère de chacun ce qui diffère du joueur de trucs et après tu avais un price money en fonction du du stade où tu allais c'est pour ça que j'avais bien les boules parce qu'on n'était pas loin de passer sur les demi et la finale je crois c'était des poules on avait gagné donc le premier match deuxième match aussi et on joue les russes au troisième match pour aller en finale justement c'était qui pour l'équipe de Russie ? c'était Tursunov et une autre fille qui jouait bien qui était dixième à l'époque qui avait été dixième je ne sais plus qui c'était et donc Tatiana était largement favorite par contre et pour aller en finale il fallait juste gagner un match sur nos trois matchs donc il y avait un simple homme un simple femme et le double mixte et il fallait juste gagner un de ces trois matchs pour aller en finale on n'avait même pas besoin de gagner la rencontre comme on avait gagné les deux d'avant et là il y avait vraiment un bon bonus au goût si on allait en finale et moi j'ai prié toute la nuit pour qu'elle fasse un match de dingue parce qu'elle jouait vraiment bien à Tatiana à l'époque et je me disais tout sur elle je me suis dit il faut qu'elle gagne il faut qu'elle gagne et puis finalement elle avait fait un set elle avait fait un bon set et après je crois qu'elle avait fait un peu craqué sur le deuxième moi j'avais fait un match correct mais j'avais perdu en deux sets et après on avait perdu premier de la poule mais pas deuxième de la poule mais pas finaliste et tu es allé boire quelques coups avec Tursunov ou pas ? parce qu'il paraît que c'était un furieux ouais il est complètement décalé il est drôle il est complètement perché mais le soir non il y avait une soirée avec tous les joueurs c'était franchement c'était hyper bien cool c'est comparable je te dis au Masters j'étais deux fois au Masters avec Nico Mahu en tant que coach ouais c'est un peu comparable ils sont chouchoutés ils sont tellement peu nombreux que tout est fait pour qu'ils soient bien voilà c'était un peu c'était le cas aussi donc c'était une super parenthèse même s'il n'y avait pas d'intérêt au niveau tennistique ATP etc mais c'était c'était top c'est énorme n'empêche parce que deux trois semaines avant tu ne sais même pas que tu vas y aller et c'est un bonus de ouf c'est en France c'est en France à faire mon à te cahier le cul en France et et au final ça t'a payé une bonne partie de la saison c'est quand même plutôt cool c'était une super bonne surprise est-ce que tu étais du genre à prendre un peu de temps pendant les tournois ou après un jour de défaite pour aller visiter les alentours oui après c'était ouais ouais je suis toujours quand même fois on avait que ça à faire à l'époque se balader un peu visiter pas grand chose d'autre à faire en cul j'étais pas mordu de ça j'étais pas de plus à visiter tous les trucs connus de chaque ville ouais et on essayait de rester dans le tournoi plus qu'autre chose mais oui une petite sortie de temps en temps ouais ok est-ce que tu te souviens de ta plus grosse fiesta sur le circuit ? non j'étais pas très j'étais pas très tard moi d'accord j'étais malheureusement j'ai pas de choses pas de truc à te raconter là-dessus non non j'étais hyper hyper calme mais c'était ton plus gros pétage de plomb sur ou en dehors de la cour c'était là-bas ouais je pense c'était dur franchement dans la tête c'était dur parce qu'en plus quand tu partais un mois tu savais que si tu faisais deux premières semaines moyennes quoi qu'il arrive t'allais galérer pour prendre des points tu prenais des points que sur la quatrième semaine en fait il fallait faire trois semaines tu prenais les meilleures des trois semaines et après ça c'est la quatrième semaine ça s'appelait le master c'est là où tu prenais des points en fonction des matchs des victoires que tu avais eu avant je sais pas si tu vois comment ça marchait ou pas ouais si si avec une passe finale aux bonnes semaines si tu faisais si tu faisais trois bonnes semaines chaque tour que tu passais au master ça te faisait beaucoup de points TP ouais donc t'avais un peu de pression quand même parce que tous finalement t'avais joué trois bonnes semaines si tu faisais un premier tour au master si tu avais fait trois semaines pour rien et à l'inverse si tu avais fait trois semaines limite limite tu t'étais qualifié et que si tu allais au bout du master tu pouvais quand même t'envoyer le circuit et prendre le maximum de points donc c'était très spécial dans la tronche c'était dur est-ce que tu avais des superstitions un peu inexplicables ? non non je suis pas du tout superstitieux pas de grigri pas de choses comme ça qui était le malade mental de l'entraînement physique ? de l'entraînement physique qui est-ce qu'il y a comme malade mental de l'entraînement physique ? à l'époque on était beaucoup moins pointu sur le physique que maintenant ce que je te disais au début là on pouvait aller courir juste aller courir ça pouvait suffire ce qui maintenant ça fait plus du tout maintenant tout est très pointu très cadré chaque performance est calculée ça n'a rien à voir donc sur le physique on était moins pointu que maintenant mais c'était surtout des joueurs étrangers tu avais un allemand tu ne connaîtras jamais qui a disparu au total comment il s'appelait ? il s'appelait Weinsler c'était notre idole quand on avait 18-19 ans et le gars était un boucher est-ce que tu te souviens de Garcia Malbran ? ah non Garcia Malbran ça ne me dit rien c'était un gars c'était un gars qui faisait un service un peu en mode voleilleur qui lançait sa balle c'est lui je vois et il faisait un saut de l'espace qui ratterrissait 2 mètres dans le cours c'est ça je vois lui il était il était français ou pas ? Garcia Malbran non il devait être Amérique du Sud un truc comme ça c'était un autre gars qui faisait ça en France aussi à un moment qui n'avait pas dû être si bon mais non lui je vois mais lui je ne l'ai jamais vu sur un tournoi je ne l'ai jamais croisé ah d'accord est-ce que tu étais du genre à manquer enfin ta famille te manquait ton chez toi tes repères tout ça ? écoute non je pouvais partir assez facilement j'avais pris l'habitude de partir assez facilement dès que tu as 17 à partir de 17 ans quand tu commences tes tournois junior tu partais 4, 5, 6 semaines facilement et puis si tu n'es pas capable tu le sens si tu n'es pas capable de partir 5, 6 semaines c'est c'est impossible le circuit le joueur qui te faisait le plus rire sur le circuit c'était lequel ? et bien c'est quand on était jeune c'était Mika Mika alors que moi à l'inverse c'était tellement réservé qu'il osait faire des trucs qui ne faisaient rien est-ce que tu te souviens de ta pire défaite ? oh ça c'est dur ça c'est marrant que ce n'est pas de non il n'y a rien qui m'a marqué tu vois bon attends une partie où tu as été totalement injouable une partie où j'étais injouable oui ça a dû m'arriver mais sur des plus petits tournois et malheureusement des tournois français juste pour pour le price money mais oui oui j'en ai en tête 2-3 j'ai l'impression que je pense que je voulais c'est bon ça ouais une partie où tu n'arrivais pas à mettre deux pieds devant un pied devant l'autre une partie complètement catastrophique ça a dû arriver mais avant une fois que j'étais à 24 ans une fois que j'étais 150 180 je n'ai pas le souvenir vraiment d'être passé complètement complètement à côté mais avant oui ça arrive forcément tu es arrivé de balancer des matchs ? ouais 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 pas m'accrocher pas balancer complètement mais pas m'accrocher comme il faudrait de laisser un peu passer malheureusement oui tu avais une bête noire ? non je n'ai pas joué à un mec assez souvent trop de fois pour que je n'ai jamais battu non vraiment et toi un joueur que tu as martyrisé plus que les autres ? j'ai martyrisé sur le circuit sur le circuit non sur le circuit français oui mais ça ne compte pas c'est que j'avais circuit CNGT on s'en fout un peu mais sur le circuit principal qui j'ai joué ? non j'ai Jean-Christophe Forel qui j'ai joué beaucoup et qui avait du mal qui avait du mal à battre mais c'est pareil on n'était pas bien classé et sur le circuit CNGT il est connu le mec ? Yannick Thivan ? ça me dit quelque chose à un moment je l'ai battu 8 fois de suite je pense qu'il en avait marre et comme on ne faisait que ça tous les deux et donc il y a un moment ça ne ressemblait plus à rien au match parce que je savais ce qu'il emmerdait je ne faisais que ça et ça n'avait plus de sens est-ce que tu te souviens d'un conseil de coach qui t'a particulièrement marqué à un moment un peu clé ? conseil de coach ? le truc de base bidon auquel je me suis raccroché c'est de jouer tu joues chaque point à fond tu joues ton point à fond tu respires deux secondes tu n'as qu'un objectif c'est de jouer ton point à fond et évidemment c'est ce qu'on recherche tous à faire mais j'avais réussi à me raccrocher à ça quand j'étais jeune au début quand j'avais commencé avec Thierry justement quand tu ne te mets que ça comme objectif finalement ça m'avait aidé pour plein de choses tu fais le point après ton point est-ce que tu as réussi à faire le max ? oui c'est bon tu passes le suivant etc donc ça c'est ce qui m'a aidé marqué est-ce que tu as des anecdotes sympas avec Roger, Rapha ou Joko ou les trois d'ailleurs je ne les ai malheureusement pas côtoyés assez mais Joko aussi je l'ai joué moi je devais être c'était en 2005 peut-être 2005 ou 2006 je l'ai joué trois fois dans l'année il était 200 lui moi je devais être 120 et je le joue pour la première fois un challenger en été en Italie donc je le joue je ne connais pas du tout il sort de départ j'arrive je crois que c'était le premier tour je suis confiant je joue un serbe 200 et je crois que je perds en 2-7 et je n'ai pas arrêté tout le match je me suis dit mais il fait n'importe quoi il ne fait que tenter c'est n'importe quoi c'était sur terre externe il en chauffe ce jeune merde et je le rejoue la semaine d'après et je repère contre le même contre le 7 et pareil il ne fait que prendre taux il ne fait que jouer l'online j'ai dit putain il se casse couille il est complètement en chauffe lui et je le rejoue en fin d'année il était rentré dans les qualifs à Bercy et je repère à Bercy et là je me suis dit bon finalement il n'est peut-être pas en chauffe il ne joue peut-être pas si mal et après il s'est envolé après il a plutôt bien joué mais Rafa je ne l'ai jamais croisé je ne l'ai jamais joué non et Roger en junior plein de fois mais bon écoute à part ses pétages de plomb quand il avait 15-16 ans sinon pas beaucoup d'anecdotes mais c'est vrai qu'il était nerveux et des histoires sympas avec Joe, Richard ou mon fils Simon pareil ils sont quand même plus jeunes ils sont 84 même plus jeunes pour les autres donc moi ils étaient un peu plus j'étais que l'autre génération un peu plus vieux comment c'est dessiné la fin du coup pourquoi tu as pris ta retraite à ce moment-là c'était à cause d'une blessure non c'est pas ça ouais du coup j'ai eu un petit souci enfin j'ai eu un petit souci j'ai eu pendant un match Challenger de Besançon j'ai eu mal au dos à la fin du match je me sentais que ça tirait que j'étais raide puis je ne me suis pas trop inquiété et puis ça a pris un an avant que je puisse rejouer j'avais des disques abîmés donc j'ai arrêté un an complet et du coup j'ai repris au bout d'un an pendant six mois et ça allait de mieux en mieux au bout de six mois je commençais à rejouer bien mon camp 2009 et au bout de six mois je me suis refait mal pour à nouveau huit mois d'arrêt donc après j'ai arrêté ça a été quoi la suite dans la reconversion dans l'immédiat juste après ta carrière tu ne l'as pas trop mal vu d'ailleurs ouais écoute ça a été du coup on a de la chance déjà en France d'avoir les tournois CNGT ouais français là du coup j'ai pu faire ça parce que j'avais envie de jouer encore je n'étais pas prêt à arrêter complètement donc j'ai fait ça quand même pendant trois ans où je faisais entre 20 et 25 tournois par an donc des tournois français où je faisais trois matchs maxi ou quatre comme j'avais un classement français qui était correct à côté de ça j'ai pu j'ai pu passer mon DE pour m'entraîner j'ai pu j'ai pu bosser avec la Fed Cup j'ai pu bosser à Roland en tant que player relation pendant le tournoi je faisais j'ai fait ça pendant trois ans donc la relation avec les joueurs c'était plutôt sympa j'ai pu travailler avec Tennis Pro je ne sais pas si tu vois ce que c'est Tennis Pro c'est l'association qui s'occupe des meilleurs joueurs français pour les représenter donc j'ai travaillé avec eux deux ans aussi j'ai travaillé avec Decathlon Art Tango plus particulièrement pour développer leurs produits maquette chaussure et je le fais pour aujourd'hui donc j'ai pu faire pas mal de choses en plus de jouer et ça m'a permis de voir un peu ce qui me plaisait ce qui me plaisait moins et du coup j'avais vraiment envie d'entraîner après et j'ai commencé donc avec Thierry Assyon à la All-in Academy pendant deux ans et c'était top du coup ça se passait super bien et après j'ai eu l'opportunité d'être directeur sportif au tennis club de Paris et du coup pareil c'est le club que j'y suis depuis 2004 donc ça faisait 15 ans que j'étais là-bas et j'avais toujours en tête d'un jour de bosser là-bas parce que c'est un club que j'adore et ça s'est fait comme ça donc du coup depuis deux ans et demi je suis en binôme avec un autre joueur qui s'appelle Olivier Ramos qui est aussi à l'INSEP et compagnie et on est tous les deux directeur sportif donc c'est top pour l'instant oui ça s'est plutôt bien goupillé toute la fin de carrière qui n'est pas forcément évidente c'est quoi les missions d'un directeur sportif dans un club assez prestigieux comme le TCP il fallait déjà mettre le cadre le cadre sportif savoir ce qu'on voulait faire plus de faire tout un plus de loisirs plus de compét savoir dans quelle direction on allait il y a beaucoup de jeunes il y a un centre de compétition avec 150 jeunes donc pareil faire au mieux pour chacun adapter les horaires tu as une grosse école de tennis avec 750 jeunes pareil avec 18 profs à gérer il y a toute la politique sportive à mettre en place en fait et puis animer faire évidemment les stages faire des propositions pour les tournois les équipes une et on entraîne des pros aussi le matin les horaires aménagés il faut essayer de faire une petite harmonie avec tout ça donc non il y a mille choses à faire c'est très intéressant et le cadre est top vraiment ça peut pas être beaucoup mieux est-ce que tu as acheté ça pour être un peu plus tranquille par rapport au déplacement du circuit vis-à-vis de tes enfants entre autres ? ouais oui il y avait ça en fait moi si j'avais si j'avais pas la phobie de l'avion j'aurais je pense entraîné sur le circuit parce que ça me plaît ouais et là par contre c'est un frein au total à ça moi je me sentais pas capable de voyager 30 semaines dans l'année pas pour moi en plus donc c'est ce qui me fait que j'ai dû plutôt choisir de rester en France finalement le master à Londres en Eurostar c'est parfait c'est le luxe c'est le luxe dans les grandes lignes comment ça se passe ? le master ? ouais j'étais avec Pierre-Hugues hier matin mais j'ai complètement oublié de l'emmener là-dessus tu as dit tout est fait pour que tu te sentes bien t'arrives t'es chouchouté partout t'es conduit où tu veux t'as ta chambre pour toi tout seul t'as ton vestiaire pratiquement pour toi tout seul tu t'entraînes t'as de la place pour t'entraîner t'as de la place partout même le coach a ce traitement ? le coach moi je suis un peu en retrait mais les conditions sont tellement bonnes par rapport à un autre tournoi où t'as du monde où c'est dur de s'entraîner où tout est compliqué sur les tournoi indoor pour s'entraîner c'est très compliqué là tu manques de rien t'as besoin de quelque chose tu demandes t'as un terrain tu trouves toujours un créneau quand tu vas quand tu vas déjeuner t'es peinard t'es quasiment tout seul et puis quoi qu'il arrive à chaque match c'est plein il y a de l'ambiance les avant-matchs tout est bien présenté tout est fabuleux Londres c'est fabuleux tout va être mieux tu parlais juste de Tennis Pro tout à l'heure mais en fait je confondais avec le site de vente en ligne rien à voir non Tennis Pro c'est l'association ou l'UNJPT l'Union Nationale des Joueurs Professionnels de Tennis c'est l'association qui s'occupe de de gérer un peu tous les meilleurs joueurs français avant ça allait jusqu'au en gros jusqu'aux 50 meilleurs joueurs français maintenant c'est descendu un peu plus bas avec les nouveaux classements et donc ils gèrent ils sont partenaires de beaucoup de tournois CNGT ils font beaucoup de beaucoup de partenariats pendant Roland aussi ou pendant l'année avec j'en sais rien avec des boîtes ou avec d'autres choses et puis du coup ils permettent aux joueurs de gagner un peu d'argent comme ça ils permettent d'avoir d'être couverts d'avoir des avocats ils t'aident dans toute ta gestion de carrière ils peuvent t'aider et donc ils sont situés à Roland c'est Frédéric Vitou qui est à la tête de l'association et donc j'avais bossé deux ans avec eux comme j'avais fait beaucoup de temps à CNGT et que j'ai été passé très souvent par eux ça s'était fini comme ça d'accord l'expérience sparring de la Fed Cup tu peux nous dire un peu les quelques moments mythiques que t'as pu vivre avec eux avec elles du coup ouais la première année où j'arrive c'est l'année où il y avait encore à Ravan Rezaï l'année où elle a voulu partir finalement revenir je ne sais pas si tu te souviens c'était Nicolas Escudet le capitaine donc je suis rentré directement dans le vif du sujet c'était drôle et donc il fait sa collection donc elles font leur semaine d'entraînement à Ravan je ne veux peut-être pas tu n'es peut-être pas encore assez en forme donc ils décident de ne pas la mettre dans l'équipe et donc elle je crois qu'elle pète un peu les plombs elle décide de partir ce qui ne se fait pas quand tu n'es pas dans l'équipe forcément tu as fait le stage tu es sur place tu restes pour encourager les copines donc elle est dedans elle décide de se barrer elle ne veut rien entendre tout le monde essaie de discuter un peu avec elle rien à faire elle veut se barrer finalement pour je ne sais plus quelle raison je ne sais plus ce qui est arrivé l'année d'après ou dans l'année fait qu'on le fait comprendre en gros qu'il valait mieux qu'elle reste donc finalement elle veut rester finalement il faut que tu partes tu as décidé que tu partais donc tu ne peux plus rester et ta désespèce qui n'est pas bon et non je ne veux plus partir et compagnie voilà ça me l'avait mis dans le bain pour la première année c'était drôle sinon de manière générale c'était top toutes les filles il y avait franchement j'ai adoré ces semaines là moi je n'ai aucune pression un sparring moi je fais ce que je savais faire il fallait juste que je joue au tennis je n'avais pas de décision à prendre j'étais très cool donc je pouvais voir un peu comment ça se passait de l'intérieur elles étaient non non elles ont été top toutes hyper sympas à part cette petite histoire mais bon finalement pas grand chose après toutes les autres années que ce soit avec c'est souvent les mêmes Alizé, Cornet, Pauline il y avait Christina il y avait Caro franchement il y avait une à l'époque où j'étais il y avait une super ambiance entre les filles et je trouvais qu'elles bossaient bien qu'elles étaient vraiment investies et j'avais adoré les semaines avec elles c'était vraiment un super moment tu te donnais de la voix un peu pour les encourager tu étais du genre à gueuler ou comment ? j'étais pas très expressif mais j'essayais de faire violence un peu j'étais plutôt discret mais non c'était top et franchement c'est une expérience à vivre quand tu te donnes tous les moyens qui se donnent là pendant tout au long de l'année mais surtout là pendant 10 jours où tu es confiné ensemble sur un objectif très précis et tu vois le mal qu'elles se donnaient franchement tu vis des émotions hyper sympas même moi en tant que sparring j'étais j'étais au taquet c'était top c'est bon ça et du coup que les rencontres en France non ? non je faisais tout j'ai eu de la chance on n'est pas parti on n'est pas parti loin j'ai zappé la dernière par contre j'ai zappé la dernière qui était aux Etats-Unis et je crois que je me suis arrêté là-dessus après je bossais à la Olin mais du coup je pense que la dernière si j'aurais peut-être pu la faire puis l'avion m'a un peu freiné et je ne sais plus je crois que c'est Marco qui a les jickel d'accord et dernier truc sur ton ta partie un peu reconversion le partenariat avec Artengo tu as été un des promis je pense pro à faire confiance à leurs produits comment comment ça s'est passé parce que de l'extérieur même Technifibre au départ ça a été compliqué pour eux de s'imposer en tant que spécialiste tu vois au début avec Clément Grosjean à l'époque de l'Opens de Charlie toi tu es parti d'encore plus loin je pense avec Artengo comment tu as il partait de là en fait moi j'arrivais donc c'est l'époque où je veux correctement donc je cherchais un sponsor je savais que tous les sponsors classiques je n'aurais pas réussi à avoir un partenariat sympa que ce soit en termes d'échanges ou financiers et donc je sais je regardais à gauche à droite ce qui se faisait et à ce moment là Inésis c'était même pas Artengo c'était Inésis se lancer dans le tennis et j'avais eu un très bon contact avec une personne de chez Inésis avec qui on avait discuté et je m'étais très bien entendu tout de suite il m'avait proposé en plus d'avoir un partenariat classique c'est à dire d'avoir du matériel etc de participer au développement des produits donc ça m'avait plu tout de suite et depuis ça partait de loin les chaussures à l'époque c'était pas aussi qualitatif que ce qui se faisait sur le circuit pour les doses d'entraînement qu'on avait les raquettes il n'y avait pas encore de raquettes non plus donc il fallait vraiment partir presque de zéro donc c'était hyper intéressant et finalement c'est très long ça met du temps et là depuis depuis maintenant bien depuis 5-6 ans ils ont un matériel qui est top et donc on a bossé beaucoup pendant quelques années là maintenant ils maîtrisent bien tout ce qui est matériel de tennis raquettes chaussures ils maîtrisent très très bien donc c'était une super collaboration t'es allé au bureau toi ou concrètement comment tu les aidais ouais concrètement on faisait beaucoup de tests j'allais soit chez eux leur siège est à Lille soit ils venaient sur Paris pour me faire tester des choses en gros ils me faisaient tester un truc je leur disais ça c'est pas bien pas bien ils essayaient d'améliorer le truc ce qui prend du temps tu t'imagines bien pour modifier une chaussure ou une raquette ça prend énormément de temps et ils me donnaient des pistes ou je leur donnais des pistes de développement quand on avait un nouveau proto on essayait on essayait d'adapter après ce nouveau proto etc etc mais le plus compliqué c'était la raquette parce que chaque fois ça prend 4-5 mois il faut créer un moule il faut faire la raquette les ingénieurs ils se prennent la tête aussi c'est compliqué et puis c'est tellement précis une raquette que même si le cadre est bien il peut y avoir tellement de petites choses qui ne fonctionnent pas enfin bref et du coup on a sorti des modèles qui étaient top et donc je suis content maintenant ils ont vraiment un matériel hyper fiable je suis très content pour eux il y a la JH la raquette ou pas ? il y a la Jérôme Hennel pas assez de connue il y a Nico et Skudet aussi qui bossent avec eux ouais et non non il n'y a pas la JH là ils couleraient les pauvres et ils sont en termes de prix ils sont alignés sur les autres marques ou ça reste décathlon beaucoup moins cher non ça reste beaucoup beaucoup moins cher c'est ça qui est incroyable ils ont des raquettes ils ont des raquettes des raquettes à 90 euros qui sont l'équivalent même les chaussures c'est assez fou ton tout premier sponsor à toi c'était quelle marque ? c'était petit Reebok et raquettes ? j'ai toujours joué avec des heads d'accord jusqu'à ce que en 2004 j'ai changé j'ai pris Technifibre pendant deux ans ou trois mais sinon c'était des heads depuis que je suis tout petit avec une préférence pour la la Pro Tour meilleure raquette chez Head je sais pas si t'as connu la Pro Tour je vois la je peux passer ma vie à tester des raquettes moi à tester des raquettes à tout essayer j'adore ça je vois bien la Prestige la Radical mais je me souviens pas de la Pro Tour la raquette de Jim Courir une bleue on regardera une bleue qui se rapprochait de la Radical et t'as toute première dotation de fringres et Bok tu t'en souviens ? ouais c'était Noël à chaque fois ils étaient à l'époque ils étaient vachement sur le tennis et très généreux et donc c'était à partir de 15-16 ans on recevait des sacs t'imagines bien quand t'as 15 ans que t'es au fin fond de ton patelin que tu reçois deux sacs entiers de fringues neuves avec des pumps en plus des chaussures pump c'était le plus beau jour de l'année à chaque fois les pumps c'est celle où tu gonflais la bulle où tu gonflais les chaussures de Michael Chang et tout le monde rêvait de ça et donc c'était fabuleux avant chaque gros tournoi grand chelem t'avais un sac enfin c'était c'était dingue j'ai quelques questions de fin qui sont communes à toutes les autres interviews pour terminer quel est le plus gros regret vis-à-vis de ta carrière j'aurais bien j'aurais bien voulu faire un peu plus attention à mon corps être un peu plus professionnel sur ma préparation physique en fin de carrière parce que j'ai arrêté très tôt à 28 ans maintenant quand tu vois le circuit c'est hyper tôt et je pense que j'aurais été bien plus mûr pour jouer sur le circuit à partir de 30 ans et donc j'aurais bien aimé voir jusqu'où j'aurais pu aller pourquoi à 28 du coup moi j'ai arrêté à 28 mais pourquoi j'avais le dos et des soucis au dos j'avais les disques abîmés les disques pincés donc je me faisais des lumbagos ça pouvait venir au bout d'une demi-heure au bout d'une heure et demie au bout de deux heures qui revenaient à répétition et voilà du coup j'ai dû arrêter j'avais arrêté un an complet à 28 ans j'ai repris pendant 7 mois ça allait très bien et j'ai dû arrêter à nouveau 8 mois à cause de ça et donc à 29 ans j'ai arrêté complètement et donc je pense que on ne sait pas pourquoi c'est venu pourquoi est-ce que ça serait venu si j'avais été plus assidu sur mes étirements comme en fait la longueur de journée etc je n'en sais rien mais j'aurais bien aimé voir après 30 ans entre 30 et 35 ans voir si j'aurais pu donner sur le circuit et au contraire ta plus grande fierté ? d'avoir quand même réussi à rentrer dans l'essence qui était un de mes objectifs quand j'étais petit et puis voilà d'avoir tenu encore une fois toutes ces années où il ne se passait pas grand chose passer 6 ans à être entre 300 et 500 ce n'est pas glorieux mais il fallait tenir et d'avoir tenu d'être parti assez tôt de la maison c'est quand même de ne pas avoir fait tous ces sacrifices pour rien c'est une petite fierté quand même d'avoir été sportif de haut niveau pendant autant d'années est-ce que tu continues un peu comme une drogue à alimenter ton corps avec de l'exercice ou tu as totalement tourné la page ? avec mon boulot je suis obligé de faire un peu de jouer tous les jours je passe une vingtaine d'heures sur le terrain par semaine et donc forcément j'en fais encore mais sinon non j'étais pas j'aurais pu couper un peu plus j'étais pas mordu j'étais pas mordu d'aller courir 3 fois par semaine ou 4 fois par semaine ça ça me manquerait pas c'est toi qui entraîne ton fils ? je l'ai eu pendant 2 ans et puis là il a changé cette année c'était non ça se passait plutôt bien après c'était dur on se prend la tête un petit peu aussi donc c'était bien de changer et qu'il soit avec quelqu'un d'autre et il est à moitié à la ligue moitié au club et comment sur le bord du cours pendant qu'il fait un match ? moi je suis très 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 détendu ah ouais ? t'arrives à être relâché ? oui oui très non je suis complètement je sais que c'est de toute façon je sais le stress que tu ressens quand t'es sur le terrain quand il y a de l'attente autour c'est limite ce qu'il y a de pire que ce soit l'entourage la famille proche les entraîneurs il y a déjà assez de choses à penser quand t'es sur le terrain donc je lui ai toujours mis aucune pression de résultat et je lui montre bien que vraiment ça m'égale tout ce que je veux c'est qu'il donne le max et que voilà qu'il a jusqu'au max de ce qu'il peut faire mais c'est tout pas de pression de résultat donc je suis détendu et je le montre ok quelle est l'expérience la plus incroyable de ta vie ? toute cette expérience de joueur de tennis d'être parti à 16 ans seul à Paris encore une fois quand tu remets dans le contexte à l'époque sans téléphone portable sans ordinateur sans rien tu te coupes quand même de toutes tes racines tu pars tout seul pour un monde complètement nouveau moi je vivais dans un petit village avec 200 habitants sans boulangerie sans rien je me retrouve à Paris tout seul c'est toute cette expérience là c'est tout un ensemble quand tu vois d'où d'où part la plupart et d'où tu te retrouves voilà c'est tout cet ensemble de vie qui fait que toute cette carrière est assez incroyable en fait sur tout ce que ça découle comment on gère les gonzesses sur le circuit ? ça je sais pas moi moi j'étais très très tôt très très tôt en couple à 19 ans on s'est rencontré avec ma femme et on s'est jamais quitté depuis c'est beau donc ouais donc tu te doutes bien qu'il n'y a rien eu est-ce que tu as un talent caché à côté du tennis ? j'ai un talent caché ? j'aimerais bien non j'ai pas de talent caché malheureusement le plat que tu cuisines le mieux pendant ce confinement oh là la commande que je vais chercher pas très loin de chez moi non au niveau de la cuisine je suis nul et malgré Cyril Lignac tous les soirs je crois que je suis toujours aussi nul non je pourrais être mon petite pâte un reste de ma vie de célibataire quand j'avais 17 ans mais à part des pâtes un steak caché on va pas aller loin je suis pas du tout cuisinier est-ce que t'es du genre à bouquiner et si oui est-ce que t'as un livre que un peu un peu un peu un peu j'adore lire bon écoute là je m'en suis fait 8 pendant le confinement ouais mais que des trucs que des livres policiers des thrillers un peu noirs de Franck Tillier de Granger des choses comme ça donc normalement je vais mal finir tu avais marqué ta vie ce serait lequel le tout premier que j'ai lu qui m'a donné envie de lire quand j'étais petit c'était j'avais je ne sais plus 12 ans c'était Agatha Christie Lady Petit Negre j'étais tout petit mais c'est mon premier livre qui m'a marqué quand j'étais à l'école je me suis dit tiens c'est c'est incroyable ce suspense et ça m'avait donné envie de lire et depuis je lis que des livres policiers dès que je peux d'accord est-ce que tu as un film référence ? pareil qui m'a marqué petit c'était Seven c'était tellement glauque pareil je devais être tout petit je devais avoir 12 ou 13 ans je suis sorti de la salle il y avait une espèce de c'était c'était glauque tout le monde était triste je ne sais pas si tu vois la fin forcément tu vois commencer la fin du film c'est Seven je crois non c'est ça non ? non Seven avec le tueur en série ah non je ne vois pas avec bon tu peux regarder c'est très très bien et pareil c'était un peu genre policier aussi c'est ce qui m'avait marqué petit si le tennis n'avait pas été si le tennis n'avait pas existé tu aurais été enquêteur policier ou tu aurais fait quoi ? écoute je crois que je ne sais pas ce que j'aurais fait franchement j'aime beaucoup tout ce qui touche à l'architecture donc j'aurais pu finir là-dedans architecte ou architecte d'intérieur le concert le plus ouf auquel tu es assisté ? j'en ai pas vu beaucoup j'écoute une musique un peu spéciale j'écoute du punk rock et donc les groupes passent rarement par ici et si j'y étais il n'y a pas longtemps je me suis retrouvé tout seul quand même parce que je connais j'ai aucun avis qui écoute la même musique que moi mais vraiment aucun donc je fallait tout seul comme un couillon voir un groupe qui s'appelle Lac Wagon et les groupes petites c'est Sleep Note et compagnie ? Rammstein tout ça non ? non c'est moins violent là c'est plus du moi c'est plus un peu plus mélodique c'est NoFX le plus connu Bas de religion t'en trouveras d'autres Lac Wagon Pennywise quelques-uns comme ça ok donc du coup je me retrouve tout seul la plus grosse période de doute de ta vie c'est laquelle ? ça a été entre 14 et 24 ans non mais tu doutes la plus grosse période de doute je te dis toute cette période là où tu commences les futurs tu doutes tout le temps donc ça a été très long ok quels seraient les mots du Jérôme aujourd'hui sage et avisé qui pourrait conseiller le Jérôme un peu perdu de cette époque là ? ah bah tiens tiens bon continue tiens bon et ça vaut le coup avec une bonne tape sur l'épaule ? avec une bonne tape sur l'épaule vas-y tu crois en toi tu peux y arriver truc de base bateau est-ce qu'il y a une citation que t'aimes bien ? une citation que j'aime je suis une citation que j'aime bien non mais je suis je suis assez cool dans ma vie dans ma façon d'être je me dis souvent que s'il y a s'il y a une solution à un problème il n'y a pas besoin de s'exciter et s'il n'y en a pas il n'y a pas besoin de s'exciter donc je suis toujours assez je pense bien que t'es relativement cool parce que j'ai loupé l'enregistrement de cet épisode et franchement merci d'avoir d'avoir joué le jeu d'avoir été très détendu là-dessus est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes d'avoir sur ce podcast et important que tu pourrais nous aider à avoir ? une personne importante qui est dans le monde du tennis je suppose ouais alors c'est pas une personne importante mais une personne intéressante mais important que tu pourrais nous aider à avoir voilà dans le tennis on a eu qui ? pour le moment on a eu un peu de monde mais je sais pas si ça t'inspire dis-nous t'as eu qui ? dans mes proches t'as eu Nico ? tu les as eu ? Nico ? non mais Nico je crois qu'il était pas mal pris par son tournoi de Playstation oui j'ai l'impression oui j'ai l'impression que ça prend le mec ça a pris de l'envergure son tournoi Nico ? non après t'as Jean-René Lissnard ? non j'aimerais beaucoup justement parce que lui du coup il a monté son académie il a Medvedev qu'ils ont depuis qu'il est tout petit lui il dit vraiment ce qu'il pense il peut avoir une vision sur le circuit sur sa vie à la FED il est passé par là aussi il était chez Bolithieri quand on était jeune il est parti très tôt oui donc lui je pense que ça peut être hyper intéressant ok trop cool qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus dingue Jérôme y compris que ton fils devienne top 10 ah ça serait drôle top 10 déjà de son club ça serait déjà pas mal là on n'y est pas non écoute de dingue pas trop moi je suis calme justement il faut que ça se calme un peu là depuis deux ans et demi c'était avec le TCP là c'était c'était chaud bon comme beaucoup quand t'es directeur sportif t'as beaucoup de boulot ça n'arrête pas et donc écoute que ça continue comme ça la santé merci un grand merci Jérôme d'avoir joué le jeu je t'en prie écoute je t'entends le numéro et on bon Jean-René je pense qu'il va le faire y'a pas de soucis Nico j'en sais rien du tout et Fred Fred aussi y'a pas de raison cool trop cool merci beaucoup si t'as pas si t'as pas de nouvelles genre là d'ici la fin du week-end emmets moi un petit message ouais s'ils t'ont pas été je leur remettrai un petit non mais sinon juste leur demander et s'ils sont ok envoie moi leur numéro et c'est moi qui les contacte c'est peut-être plus simple ok ça marche ça leur évite de faire la démarche ok parfait à plus tard toi t'es où en fait à Paris je suis à Bidard en dessous de Biarritz oh la chance ouais c'est cool ouais je vais là-bas tous les ans tous les ans je vais en vacances là-bas où ça précisément ? à Biarritz en général Biarritz et Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz pour ma femme qui préfère plus cool ok moi Biarritz je préfère qu'il y ait un peu plus de vagues tu surfes un peu ? je trouve ça un peu putain je fais juste ma pauvre planche de Moray et je ne surf pas encore mais j'espère bien que Olivier Ramos avec qui je bosse là au TCP il habite là-bas lui il est là-bas avec Biarritz ah ouais ? et donc lui il surfe pas mal et j'espère bien me retrouver en vacances avec lui pour qu'il me pour qu'il me pour qu'il me mette là-dedans j'ai toujours voulu surfer depuis que j'ai 12 ans ça a toujours été mon rêve c'est de surfer et de skater depuis que j'ai 12 ans bah c'est long putain c'est ingrat et c'est long et ça a l'air galère j'ai déménagé il y a ça fait 7 mois là de Paris pour venir ici je me suis régalé et tout j'ai acheté un skate il y a 2 mois parce que avec le confinement tout ça c'était chaud d'aller surfer et je me suis je suis tombé je me suis fait l'épaule putain en skate donc moi je me suis ramassé il y a pas longtemps moi j'en fais depuis un peu plus de 15 ans ouais je me suis mangé aussi il y a pas longtemps et tu t'es pas blessé ? j'avais le poignet gauche un peu pendant 2-3 semaines un peu douloureux mais rien de rien de méchant mais t'es vite par terre ça c'est et ton pote Ramos il est au BO ? il est au non lui il était à Anglette son père il était président du club d'Anglette pendant je sais pas pendant 20 ans je pense ok donc il y retourne pour voir sa famille tu t'habitais à Paris avant et tu vis là-bas maintenant c'est ça ? j'ai 10 ans à Paris et ouais j'ai déménagé ici pour couper démarrer quelque chose de nouveau et alors la vie là-bas c'est comment ? j'adore c'est toujours la question à l'année je suis fan je suis arrivé en pleine tempête il y a encore mon chien qui veut sortir je suis arrivé en pleine tempête en novembre il disait il pleuvait toute la journée il faisait gris je connaissais personne et première sortie que je fais je trouve un dauphin échoué sous un rocher il dit bon sympa le pot d'accueil et et en fait progressivement je suis à mon compte je peux bosser en ligne progressivement je suis allé dans des cafés j'ai rencontré des gens j'ai vu qu'il y avait pas mal de jeunes aussi qui bossaient dans ces cafés l'hiver et les connexions étaient assez faciles les gens se parlent tu vois et bon bah là il y a le confinement c'est un peu particulier mais rapidement je me suis fait un groupe de potes et l'été arrive et je pense que ça va être très cool donc non franchement je me régale c'est vrai que t'as pas fait encore ton premier été là-bas du coup ouais c'est top ouais c'est top c'est cool les gens sont sympas ouais ouais ça paraît que l'été c'est la folie parce qu'il y a beaucoup de monde et voilà mais à la fois c'est une autre vie tous les soirs t'as couché de soleil sur l'océan c'est un régal quoi ouais ouais c'est top bon bah ok magnifique et puis merci encore d'avoir pris le temps en tout cas bon allez bon courage à bientôt ciao ciao salut bye bye merci d'avoir suivi cet épisode avec Jay un passage que je retiens en particulier celui de l'ambition Jay aurait aimé en avoir plus pendant sa carrière il n'aurait peut-être pas été top 10 mais aurait pu aller chercher plus loin et plus longtemps n'ayez pas peur d'en avoir les légendes et de vous en donner les moyens dans la foulée il y a peu de chances d'avoir des regrets en ayant cet état d'esprit sur la durée dis-moi ce que t'as pensé de l'épisode sur Youtube et Apple Podcast j'adore te lire chaque semaine et ça te permet de mieux référencer notre travail donc de le faire connaître à d'autres personnes tu l'as compris ton commentaire a une grande utilité pour nous donc prends ta plus belle plume et donne tout mets-nous aussi un like et 5 étoiles peu importe la plateforme où tu nous écoutes merci aux dernières personnes qui ont pris le temps de le faire ça fait chaud au coeur comme Cédric qui nous met l'épisode avec Constance et ouf une découverte pour moi avec le podcast sur jeux 7 et maths avec Constance j'avais plus ou moins vu quelques stats mais de là à savoir qu'une seule personne et sur Excel qui le plus est fait tout ça sur son temps perso waouh et Westhead waouh merci en tout cas d'avoir pris le temps avant de se quitter si tu l'as pas encore fait récupère les conseils tactiques de Samsung sur Terre Battue c'est offert dans le premier lien en description ça m'a quand même gagné Roland avec Garbini Muguruza et pour recevoir ce contenu il suffit de vous inscrire à notre newsletter je vous enverrai ce contenu offert ainsi que tous les conseils coaching de nos précédents invités du podcast lors de mon prochain mail c'est aussi une manière de soutenir le podcast en vous inscrivant à la newsletter puisque plus on est nombreux plus on peut faire connaître ce travail et on sort par ailleurs cette semaine notre 16ème masterclass sur l'échauffement d'avant match je suis allé voir Ralph Bogossian le prépa physique de Ben Bonzy quelques jours dans son club à Gymnos pour tourner du contenu directement sur le terrain je vous sers de cobaye pour cet échauffement ultra complet pour breaker d'entrée ou gagner son premier jeu de service blanc au choix c'est sans matériel et à reproduire sur tous les tournois de l'année tout au long de votre carrière c'est accessible dans le deuxième lien en description de l'épisode si tu n'as pas encore suivi de masterclass et que tu veux en savoir plus sur le format c'est un cours en ligne avec un expert qui nous transmet tout ce qu'il sait sur un sujet donné je propose à certains invités du podcast d'intervenir en leur posant la question suivante où es-tu le plus fort quel sujet maîtrises-tu le mieux nous élaborons ensemble un plan et comme j'ai passé des milliers d'heures à m'entraîner sur un cours de tennis ou à jouer en match je creuse questionne ou relance l'expert pour être sûr d'avoir bien compris et vous permettre de mettre ses cours en application dès votre prochain entraînement ou votre prochain match j'évite au maximum le blabla ce ne sont pas des épisodes de podcast c'est un condensé d'expertise sur un sujet donné et ici avec Ralph c'est sur le terrain c'est visuel c'est tout bénef allez-y foncez vraiment vous allez kiffer merci aux tipeurs qui nous soutiennent sur la plateforme Tipeee je ne vis pas encore du podcast et c'est un moyen de se sentir soutenu et ça fait une énorme diff vraiment chacun à sa mesure merci en tout cas à tous ceux qui participent tu peux toi aussi le faire en tapant Tipeee T-I-P suivi de 3 E puis tennis puis légende sur Google premier lien facile à trouver et fonce fracasser ton PEL j'allais oublier pensez au bouche à oreille toujours encore et toujours le bouche à oreille l'outil numéro 1 pour faire connaître le podcast inscrivez vos potes envoyez les épisodes partagez diffusez relancez questionnez bref ne lâchez rien enfin si t'as des idées de partenariat ou autre n'hésite pas à m'en faire part sur LinkedIn à Max Zamora Z-A-M-O-R-A ou sur Insta à Max underscore Zamora underscore TL je réponds avec grand plaisir à tout le monde voilà c'est tout pour aujourd'hui merci d'être encore là vous êtes vraiment des légendes merci pour les bonnes ondes prenez soin de vous et à très vite ciao ciao Sous-titrage ST' 501